Et bien bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, vous êtes bien en direction à la chaîne du Racing Bowl sur le circuit de Long Beach en Californie au sud de Los Angeles et il fait nuit, oui oui oui, il fait nuit car nous avons concocté avec Polo une petite session de nuit avec des qualifications à 4h du matin euh non, un peu plus tard, enfin je vérifie mais de nuit et un départ de course de nuit à 4h du matin avec un petit multiplicateur alors voilà, notamment, notre ami Polo il est là, il va vous dire bonsoir, il va vous présenter ce petit combo certainement mieux que moi parce qu'il le connait par coeur, il l'a poussé toute la semaine avec les gars Salut Dark, salut à tous, salut à tous les pilotes et bien oui, mange 3, ça y est, on y est et là on attaque vraiment le dur là, circuit de Long Beach, circuit très exigeant du mur de partout, il n'y a pas d'échappatoire de nuit comme tu le disais, le calife à 2h du matin, le départ de la course à 4h euh, avec un multiplicateur en x5, donc la course finira à 9h du matin donc on va avoir la course avec un soleil levant donc c'est un circuit urbain, donc malgré tout assez éclairé donc le paramètre nuit va plutôt jouer là du coup sur les pneus là, je sais pas, éclair-moi exactement, alors voilà, j'ai mis la météo sur le 1er juillet on sait que c'est un mois qui est chaud pour les pneus là le fait que ce soit la nuit, ça temporise un petit peu bon, pas trop trop de problèmes au niveau des pneus on sait que les tractions, comme d'hab, ont chauffé un peu plus de pneus que la BM alors on va se faire un petit tour tout de suite des voitures parce qu'à mon avis, là, les choix de la voiture, ouais on va y noter tout ça mon petit tableau est prêt, évidemment allez, bah déjà tu peux noter Smog en BM ah, Smog en BM, j'y m'y attendais pas la BM j'y attendais pas la BM qui est un petit peu... deuxième fois, hein, deuxième fois Smog, la BM Smog, ouais, c'est la deuxième fois Alonzo en Mégane alors, Alonzo, Mégane, c'est la première fois utilisation, il avait pris deux fois la Mercedes, Alonzo ouais, Alonzo P11 au championnat avec la Mégane j'espère qu'il va nous faire tout voilà, Gaz, avec la Mégane également qui vient de se rater dans l'essai alors, il va y avoir des casse-sort il va y avoir des étincelles dans tous les sens ça va être ultra chaud ah bah Long Beach, moi j'adore le tracé de Long Beach mais alors, qu'est-ce que je ne supporte pas l'erreur parce que l'erreur est fatale mobile à BM, je peux vous dire, les gars, mobile en BM ce soir, ça va être un client, je l'ai vu vite fait je ne m'étais pas entraîné avec lui il est venu vite fait tout à l'heure, 10 minutes il nous a fait des chronos de l'improbable à BM 7ème, la mobile, général avec l'improbable à surveiller ce soir Joker en Merco, là, pas trop le choix Joker, il faut bien l'apprendre à Merco il se pose des questions Joker, il n'est pas dans les chronos ça va être chaud pour lui à mon avis, il vise un top 5, le Joker Joker, la BM, hein, donc non, non, la Merco la Merco, pardon, pardon, pardon mobile à BM, Joker, la Merco Senna, la Merco également ça fait 2 fois Joker qui prend la Merco, là, du coup Senna, la Merco ah ouais, ça fait 2 fois c'est ça Senna, la Merco aussi donc des pilotes qui prenaient un risque là, peut-être, je ne sais pas à voir New York en Mégane hop, 2ème utilisation de Mégane pour New York Team Evo en Merco euh, première utilisation de Merco pour Team Evo la Merco pour Lorenzo attends, attends, est-ce que j'ai fait une bêtise hop tac, là, yes, copié tu m'as dit, la Merco pour Lorenzo Lorenzo première utilisation de Merco pour Lorenzo voilà, la Mégane pour Fuji ah, Fuji ah, Fuji qui arrive de la D2, hein, donc 2ème utilisation de Mégane euh, qui est-ce qu'on a oublié ? euh, Corsica euh... Corsica en Merco ouais, bah, le Corsica le leader en Merco il y a aussi ESRG Valon qu'on a pas noté Valour en Mégane sa voiture on a raté Nam Chir Mazics Gawel Mazics Gawel euh, Yam Chir ah, Yam Chir ah, Merco Ah, Merco et Mazics Gawel Deja Gawel en Merco pour Nam Chir et première utilisation de Mégane pour M. Gawel je pense qu'on a fait le tour de vérification euh, Z-Manu ah, Z-Manu ah, TFR Z-Manu bien vu, bien vu à qui il montre la première utilisation d'ailleurs dans le tableau je suis en train de voir ça là c'est bizarre ouais, oui, je te l'avais dit t'avais oublié ouais, ouais, ouais donc il est en... en Merco si je dis pas de bêtises on a du mal à la reconnaître, hein de tout les voitures et sa première utilisation Z-Manu, il avait pris quoi sur la première course là ? il faudra vérifier il avait la BM sur la première sur la première c'est ça ? ouais, c'est ça c'est ça me va c'est l'information dont j'avais besoin hop et voilà tout il est complet pour la Day One ce soir euh... les essais sont déjà terminés évidemment donc là, euh... on va commencer à rentrer dans le dur qualification euh... est-ce qu'il y a un phénomène d'aspiration à prendre en compte sur la qualification ou pas ? oui, oui, oui l'aspi qui marche toujours un petit peu euh... bon c'est pas... c'est pas comme sur Fuji avec des grandes lignes noites mais euh... ouais ouais s'il y a moyen de choper un peu d'aspi euh... pourquoi pas euh... et Smog hein... qui a fait le temps en référence pour les essais c'est bien bon après ça reste que les essais mais euh... ça met toujours un petit poil de confiance quoi voilà ça se dit c'est bien ouais ouais mais Smog euh... Smog il va pas être trop mal je pense on va voir on va voir pour l'instant Smog il est redescendu un petit peu au classement il a perdu deux places là il est redescendu mais écoute Smog qui est P6 là il nous fait quand même deux bonnes deux bonnes premières courses euh... il a pris la Merco euh... il a pris la Mégane il a pris la BM il a 57 points ça lui fait quoi ? 11 points de... 11 points du leader non ! il est bien placé par rapport à ses ambitions ça je dois bien le dire mais c'est dommage parce qu'il était très bien parti quoi et... écoute il est surtout bien mieux placé que sur le perfect cup le championnat précédent bah carrément carrément je pense que là il est satisfait pour le coup mais il va falloir continuer à persévérer parce que... donc là nous euh... nous on va surveiller surtout Corsica et Lorenzo hein ah bah là deux leaders c'est euh... deux leaders ils ont une victoire chacun un point d'écart alors Sénat Sénat troisième avec déjà 7 points dans la tronche euh... New York a un point derrière Calif pareil quel super début-champ et avant les Califes on va pas tricher mais on peut peut-être faire notre petit jeu pronostic là avant les Califes hein ? ah bah allez ah bah moi je vais voter pour Moby ah bah dis donc toi t'as suivi aussi toutes les Califes de la semaine les entraînements ah bah pas du tout en plus Moby je t'ai dit que j'ai vu rouler j'ai vu rouler 20 minutes là seulement ce soir c'est impressionné ah ouais ah écoute avec la BM sachant le départ de la BM et les pronoms qu'il fait moi je mets sur Moby et bah moi j'ai dit que j'allais lui mettre la pression et j'ai mis sur Sénat j'ai mis sur Sénat ouais ouais ça peut le faire bon Sénat qui est en Mégane je crois en Merco il est en Merco Sénat mais voilà je me dis que c'est peut-être ce soir ça va peut-être être sa course Sénat qui aime bien les circuits urbains de mémoire il est bien azur il est bien les circuits un peu les difficiles comme ça hein ? trop bus entraîné cette semaine je suis pas trop au courant de ses chronos on va vite voir est-ce que ça va changer les pressions ? je pense pas je pense pas je sais que ça a tâté un peu les pressions à droite à gauche je me vois rien de très convaincant bah on sait tous que joker c'est un spécialiste hein il va aller modifier les pressions là de faire vraiment un réglage au petit poil comme lui seul sait le faire ouais 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 mais joker joker en Merco on sait que la Merco est moins rapide on a mis de 23 fois et oui mais joker joker il est où il a pris il a pris la Merco et la BM là il crame une deuxième Merco c'est plutôt malin oui je pense que peut-être il garde des places pour la fin là on accueille ce soir Espion 95 tordu ouais fraîchement rencontré écoute il est venu il a fait le taf il a fait de bonnes précalifs il m'a impressionné troisième course il se retrouve en D1 c'est sa première course en D1 ce soir il a un peu la pression il se prend au jeu ça fait vraiment plaisir alors Espion on a fait un petit jeu là t'étais pas dans le lobby au départ avec les pilotes mais il y a Corsica qui a un peu balayé tout le monde et avec des pronostics et donc Espion ce qu'il aimerait bien lui c'est un P7 quoi voilà il aimerait beaucoup alors la plupart des pilotes n'ont pas joué le jeu parce qu'ils ont dit on veut pas aller en D2 ou alors c'est P10 quoi voilà Tim il a dit si accident premier tour voilà c'est ça mon pronostic c'est les pilotes les pilotes qui se pronostiquaient eux-mêmes c'est ça ? ouais et Alonzo top 5 il s'est dit moi je ferais bien un petit top 5 alors Alonzo top 5 ouais Espion P7 écoute c'est un bon objectif à mon avis ça va être un peu compliqué pour lui de l'atteindre il manque un peu de régularité sur une course d'une heure à mon avis il y a quelques erreurs il va baigner un peu la voiture mais s'il fait s'il fait un top 13 il nous sauve la V1 Espion pour moi le contrat s'est rempli Corsica hein qui a fait son propre pronostic sur sa place aussi qui se verrait bien top 1 voilà évidemment il a raison il a raison Corsica il a des moyens clairement alors on l'a vu hein on l'a vu les deux premières courses écoute il est dans top 2 où il est premier où il est deuxième vraiment pas loin autant avoir de l'ambition là effectivement vu son positionnement vu son positionnement vu s'il en forme a priori il est très en forme en ce moment il est en forme alors est-ce qu'on va revivre est-ce qu'on va revivre encore un face-à-face là troisième face-à-face parce que pour l'instant c'est voilà c'est rendez-vous au quai Coral non non mais c'est impressionnant quoi à quel point les deux pilotes arrivent à suivre voilà sur les deux premières courses déjà donc les trois pilotes qui nous viennent fraîchement de la D2 on a Fujiwara qui remonte en D1 Jevalu et Espion c'est les trois pilotes qui montent ce soir et les trois pilotes qui descendent en D2 par rapport à la semaine dernière donc on a Jarblesse MazX Fred et Mitraï qui descendent en D2 ce soir alors c'est dommage pour le petit pronostic sa mitraille et puis Tim ah bah Tim qui est en train de marquer du point sur le derby sur le derby du nord et l'est là carrément allez Smoky en D2 donc bon Smoky en D2 Smoky comme la semaine dernière il va repartir dernier il me l'a dit alors cette fois-ci un peu plus pour la sécurité que pour s'amuser la semaine dernière il était un peu partagé genre ouais je pars dernier machin mais bon il est parti dernier il a été pris dans le crash avant même le premier virage il arrive à remonter premier bon il fait une erreur il rentre et il repart du coup voilà course raté pour Smoky il était deg mais voilà je peux dire que ce soir Smoky a fait le meilleur chrono j'ai même pas envie de dire les chronos qu'il fait tellement tellement ils sont impressionnants et Smoky qui a battu sur le championnat Dirt officiel qui a fini premier avec son chrono sur Barcelone RX premier mondial tous supports confondus premier mondial exactement qualifié pour les quart de finale du championnat du monde sur Dirt en rally cross c'est super pour Smoky il avait fait l'année dernière il avait perdu en demi-finale c'était plus ultra dommage mais là je ne sais plus ultra premier pour cette année il est motivé il est motivé il est motivé il est le premier temps là 22-8 alors on va voir si Alonso si Alonso il n'a pas très très fait forte impression là depuis le début du championnat pourtant il a les moyens ah bah Alonso que t'es pas là la première course donc c'est sûr que avec Alix au remplacement c'était un petit peu d'ailleurs quitte à faire la voiture abîmée depuis une minute il repart il le sait et Moby je le savais Moby là à 23-2 il peut faire mieux mais Moby et Club BM là les gens vont être surpris ceux qui l'ont pas vu rouler là tout à l'heure vont être vraiment surpris de voir une BM à ce niveau là ah bah il a des ressources notre ami allemand bah écoute je sais que c'est la BM c'est celle qui préfère les 3 jusqu'ici avec sa P7 il est bien quand même 28 points sur la dernière course au total 51 points c'est vraiment dommage 7-8 points là mais ça l'habille un peu dedans et Moby à mon avis il est remonté en confiance là là il le sait avec la BM il le sait et la BM qui fait des départs de l'impossible je veux dire Moby s'il est P5 ça m'étonnerait pas de le voir premier faut pas qu'elle a se coller par contre faut pas que ça fasse le voilà l'effet comme Corsica on est d'accord mais je l'ai eu faire deux départs la voiture est partie sur les deux départs bon avis Babcool qui nous dit bonsoir le racing ball bonsoir Babcool bonsoir Babcool c'est cool c'est le problème Donc des mots qu'arrête d'écrire quoi c'est le manu quoi ok ok c'est le manu qui en dévoilé vous savez Moby le premier en 22 là vingt-dix là je peux te dire que New York le sait Joker le sait qu'en s'il y a eu des pas au courant il n'était pas entré de temps te l'heure il doit se dire Moby et que la BM en 22 9 qu'est-ce qu'il se passe ah ouais c'est chaud et les pilotes comme ça qu'ont des circuits des combos de prédilection quand ils tombent dessus ça fait mal évidemment corsica corsica camilla balance de frein uniquement sur l'arrière pour chauffer le train arrière elle est en train de se faire chauffer les pneus arrière on va se mettre là l'indicateur de vitesse la carte plus d'une minute encore si on allait au déco ou smoke déco il reste 7 minutes et va 7 minutes c'est pas grave les gars on revient à l'antho et smoke bizarre bizarre double déco non c'est pas grave il reste 7 minutes il faut revenir mais ça enlève leur temps quoi ça enlève leur temps ça enlève leur temps ils vont avoir encore 7 minutes je peux faire un bon tour c'est faisable c'est vrai que c'est dommage mais aïe 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 étonnant ouais corsica qui est encore en train de chauffer l'arrière alors c'est là c'est la p6 ou 237 à qui est ce qui va descendre moi je suis sûr qu'il va nous faire quelque chose ce soir c'est n'a je compte sur lui si regarde il va avoir la pression dana et vas-y malik et gaz et gaz et gaz et gaz et c'est toujours un petit peu l'oublier au départ dans les pronostics mais il est toujours là au bout en c'est il ya ça qu'il fallait un câble car il ya un calif p4 p5 la p8 pour l'instant il s'entendent se dire va falloir que deux cartes au moins au moins trois dixièmes pour récupérer une p5 a fait des bons départs gaz aussi sur les courtes ceci en fait je vais des bons départs mais long beach long beach particulier on sait pas c'est un renard il passe dans les petits trous comme une fouille un petit trou il n'y en a pas il y en a pas il n'y en a pas là là le blan risque un premier tour déjà ce virage là 23 8 pour pour espion c'est pas mal à la place pas mal à oula par contre un lag un petit peu pour espion à la fille protiste frontière là bon voilà ils sont dix ans en une minute en une seconde c'est pas surprenant quand même à ce nid de là c'est pas surprenant mais dans un carrière on rassure moi je suis pas sûr plus à l'on joue à l'endroitement qui repartent et puis lorenzo leur a tout pas tant qu'est ce qui fout lorenzo je n'ai pas vu rouler qu'est ce que non il n'a pas eu de déco lorenzo qui ferait le choix de partir dernier pour éviter vraiment les problèmes c'est osé s'il fait ça c'est osé pourquoi pas mais bon s'ils sont pas s'ils sont pas vraiment à l'aise plutôt que de partir 5 6 7 tout ça va être vraiment le le point chaud sur le premier tour peut-être qu'ils verrouillent un peu est-ce qu'il ya qui a été déconnecté là du coup lorenzo dit donc non c'était alonzo et allonzo et ce mot et le réseau qui fait pas de temps quoi il reste au stand j'ai pas de temps bah écoute smoky en des deux qui fera pas de temps non plus est-ce que est-ce que ça l'intéresse de partir dernier et peut-être de bénéficier des accidents qui vont être à mon avis présents ou la z manu déco cinq minutes c'est juste un ou l'eau l'eau d'assez un match ce soir là bah écoute étonnant d'habitude pas de déco là ça en fait pas pied pour cette manu va revenir mais bon pour la cave ça va être chaud le patate bon pour la peau l'accessoire la connexion louis de l'âge tu dis bonsoir la team de rossin ball alors non c'est la team tx3 et c'est le c'est au studio voilà vide et le rendez vous louis écoute tu fais bien parce qu'on va avoir du spectacle alors quelques déco là oui là si tu veux du bien là du close racine tu es au bon endroit je peux te dire que cette course elle va être ultra chaude là j'ai toujours très fun de nuit le circule en pitch il prend toute son ampleur c'est vrai que moi je me place toujours en tant que pilote quand je dis ultra chaude c'est que j'imaginais la place des pilotes qui doit être déjà en train de se faire mancher les bars j'ai mais on l'a fait on veut en championnat v8 ce circuit on l'a fait en formula si on l'a fait je crois qu'on l'a fait dans tous les championnats ben là tellement c'est un circuit mythique et excellent quoi mais souvent c'est la catastrophe c'est voilà c'est un peu la catastrophe parce qu'il faut vraiment être vigilant sur les premiers tours n'y a pas de place pour des dépassements au hasard c'est un circuit qui demande une précision absolue en plus pour ne serait ce que prendre le virage tout seul sans personne quoi déjà tu galères joker sur deux roues on l'a vu la joker qui à l'attaque et des limites en limite les trois pour le moment à l'attente joker non pas sur cette course là bien sûr que joker qui a la bourre au championnat et on est bien figuré joker joker p3 à devant corsica avec la méga en 23 1 à corsica 23 2 ça se colle à presque rien les temps là il ya une idée c'est l'est en cause il va vous mettre je vais mettre une pilule au départ avec la pf méga vous n'allez rien comprendre le pronostic de txtropolo là c'est l'appel c'est la voiture c'est un gaz bien gaspé 5 là et danser dans ses places la p4 p5 c'est cool et gaskan mégane car ouais gawel pas mal gawel p6 hop là alors on doit déco à ce temps qu'elle est en place à ce moment où il se monde un peu plus de mal à rock et l'un chrono à 19 millièmes d'écart la fleur il n'y a rien il n'y a rien ça je vois rien c'est pour dire que le circuit est quand même assez exigeant 19 millièmes sur son chrono il est toujours une seconde de retard non non mais quand on voit sur les chronos là qui s'affichent à gauche et puis qu'on les examine de près on peut largement constater que voilà c'est un circuit exigeant il n'y a pas trop de place en fait à rien du tout pour un espion espion qui sont restants d'attention là quelqu'un qui veut arriver derrière je crois que si on prend quelques circuits en arrière sur même sur d'autres championnats il ya des circuits des fois entre le premier et le dixième des fois on a trois secondes là il ya à peine une seconde même pas une seconde tu vois tu vois espion espion voilà c'est le mec a clairement compris le gainage j'ai fait un petit brief tout de suite pour la sortie des stands à l'action qui a vu un mec arriver il joue le jeu il prend l'échappatoire il fait sa marche arrière et paume 10 secondes alors que voilà tu vois il galère il reste deux minutes mais bon voilà il joue le jeu et c'est pour ça que l'espion sera très bien que ça va être un mec ultra cool là-dedans vraiment il a sa place l'an d1 ça fait plaisir sympa de sa part ouais tout frais tout frais mais tout frais mais il comprend vite et puis l'a l'air de bien rouler d'avoir sans doute l'expérience il a soif de conseil et la soif de petites astuces t'as pour progresser et ça paye ça paye aller j'évalu j'évalu on a super super new york là la paul soit gratté en point bon ça change rien que mobi s'il prend son départ comme il faut il va coller 0,5 0,7 alors même le premier virage que ça peut changer quelque chose sur la grille de départ suivant comment il va être placé intérieur extérieur là justement sur les crashs avec les rails non pas du tout la bm qui va tu vas voir à la bm si mobi réussit son départ la bm voie à s'envoler il aura la place pour prendre sa trajectoire au mieux quoi du coup complètement mobi qui va être sécure pour premier et puis j'espère que derrière oulala gawell p3 oula la mazac gawell tout pile on avait quand même jour 23 0 10 juste derrière joker ça fait retomber à l'essai qu'il ya p6 p5 p6 ce qu'on fout tout là qui sait qu'ils se réveillent un petit peu là ya ouais l'annonce au je suis en train de me dire les places pour le départ là ça va être qui en revient 30 secondes on voit les écarts entre la p5 et la p7 rien n'a rien n'a rien c'est le circuit hyper exigeant c'est bon qu'un chacal à chrono mais 23 3 p8 je pense que les pilotes ils auraient un peu les fesses serrées là quand même là en fin de session il va leur rester un tour pour ceux là qui vont passer la ligne dans les dix secondes qui restent j'ai déjà mort de voir le chrono de smoky en des douces qui a du monde il ya du monde qui passe la ligne là dans les dix secondes on voit sur la mini carte smoky qui nous a fait un 21 9 talent entraînement avec la méga c'est à dire une seconde presque mieux que le meilleur temps là moi je suis un peu là je croyais pas et mobi qui en a fini mobile à nos murs pareilles il reste qu'il y avait la gamme et l'aspect large et à well avec la méga et à l'allon sous à ce que l'on joue les moyens d'aller chercher diable c'est là un joker avec la merco ça va être chaud alors un soutien à l'a un gars ouais la speed à mbm avec y avait le terme et la première année ça le fera pas c'est mort ça ne fera pas il nous reste à l'onso il nous reste à l'onso joker et quand j'ai terminé alors joker est ce que ça va améliorer à l'onso les chauds c'est pas ça va passer un petit peu large là mais toi que ça passe il manquait un petit poil là pour que ce soit parfait alors ça passe pas c'est qu'à où se moque p5 à senna p6 joker qui repasse p7 ça bouge un peu en fin de télé corsica p8 et ouais corsica ça va pas être la même course que les deux premières là corsica qui s'est pronostiqué lui-même bien grosse ambition la grosse ambition ce soir en p8 sur long beach ça va être chaud les marrons quoi qu'il peut se passer plein de choses là évidemment vous êtes bien direct sur le racing ball et il va se passer plein de choses à coup sûr d'extra new york un bel pôle quand même il marque un petit peu important comme la semaine dernière ailleurs qui nous fait la pôle sur la gouda la semaine dernière mais bon à new york qui est un peu la presse il prend un peu là dans le premier tour il en reprend une dans le deuxième ou troisième tour alors lorenzo les ou par dernier le couple lorenzo corsica là va pas se faire dès le départ c'est sûr qu'ils se retrouveront au moment des slow on verra ça peut-être que le corsica va être pris dans le crash parce qu'à mon avis ça va ça va taper je veux pas apporter le ouais ouais mais c'est rare que ça tape pas qu'il ya au moins quelques échafourés quoi ça c'est toute façon on le sait le giratoire il fait mal l'effet 4 accordéon giratoire là c'est comme le périf je pense que je pense que lorenzo sentait pas pas capable de faire un top 3 il s'est dit bon allez je pars dernier comme smoky il a les moyens de faire si vraiment il n'abîme pas la voiture devant ça va toucher moi je trouve que c'est quand même extrêmement risqué à sa place de deuxième au championnat de dire je pars dernier je vais remonter sur une d1 quoi sur une d2 avec un pilote comme smoky ok sur une d1 c'est un faut faire preuve un peu d'humilité quoi c'est pas que voilà c'est pas que des manches qui sont devant les 15 à passer là non non moi je trouve que c'est osé mais je pense que le pari le pari intéressant c'est un pari qui se tente pour moi c'est pas c'est pas un suicide c'est vraiment un pari qui peut payer on va voir non je pense pas que ça soit un suicide non plus parce que sur un crash effectivement un mi peloton il peut gagner 10 places d'un coup sur le nombre de départs qu'on a fait en entraînement des fois des départs à trois je veux dire le premier tour les trois sont dans le mur le premier table les deux derrière sont je pense qu'il ya moyen c'est vraiment à paris pile ou face quoi au niveau des pourcentages là c'est voilà quoi c'est pile ou face c'est pile ou face mais c'est intéressant et ça va être ultra intéressant à suivre en tout cas la remontée de de lorenzo par rapport à ce qui se passe devant ça va faire le bonheur de certainement de corsica qui a vu ça alors temps il ya plein d'activités là sur le youtube smoky qui dit coucou merci les gars pour la petite touche personnelle en ma faveur ça fait plaisir je vous aime salut les copains un peu déçu j'ai raté mon dernier virage ah t'avais pas raté les autres à long beach à va se refaire vite fait un petit tour de la grille donc new york la pole super 1 en 22 7 ils sont que deux à avoir franchi la barre des 22 avec mobile abm la mobi qui crée la surprise vraiment avec la bm la personne n'attendait la bm à ce niveau là gawell pareil grosse surprise gawell p3 là vraiment dans les chronos allons nous juste derrière smoke pareil à ce mot qui a eu la déco avec alonzo les deux ils reviennent au milieu de qualif bah écoute les deux qu'on réussit à vraiment scorer la sénat ont pronostic pareil dans les chronos 1 3 10e c'est rien joker avec la merco pas mal quand même corsica juste derrière en p8 il doit quand même déçu gaz pareil roi t'imaginer 4 10e là entre la p1 et la p9 c'est juste rien mais rien c'est ça qu'elle vous dit ce pas dit qu'il ya plus d'écart entre gaz et fujic entre mobile et gaz quoi tu vois donc vraiment un petit gars pareil un chien qui rate un peu sa calife pour l'amerco espion avec la mégane 23 8 un beau chrono mais bon p12 team qui fait jamais de grosses qualifes mais team mon avis va être sérieux pareil il va vraiment se détendre au départ c'est de manu 1 bon c'est de manu chaud attention attention c'est de manu on va le surveiller bon une seconde neuf et puis lorenzo pas de chrono lorenzo là qui tombe le tout pour le tout ouais bon donc on a on avait à peu près finie la séance de calife vers 21h33 donc on va leur laisser encore trois minutes au pilote à 38 là encore de trois minutes histoire de pas trop les oppressés ils ont la pression les pilotes un faut pas croire ils ont la pression la pression déjà qu'ils ont la pression d'habitude malheureusement sur l'onguit sur deux nuits en sachant les difficultés des deux premiers virages polonais tiens polonais qui intervient sur salut d'arc et polo les chronos de ouf ça va être chaud patate le départ je suis d'accord smoky qui dit quatre dixièmes entre le premier et le neuvième c'est beau rafael fourreau qui dit lorenzo out aucun signe de vie x3 smoky qui dit non comment ça aucun signe de vie parce qu'il n'a pas roulé lorenzo donc je sais pas il n'a pas roulé alors est-ce qu'il peut-être qu'il moi je sais pas écoute est-ce que il a eu un problème personnel et puis qu'il a dû ne pas roulé alors on a envie de voir s'il va mettre près sur la sur la ligne de départ ça serait peut-être pas un choix ce serait peut-être un problème comme tu dis perso un problème perso en tout cas en tout cas si vraiment il a choisi de partir d'un île on n'a parlé à personne ça c'est sûr ouais moi je trouve ça je trouverais ça un peu surprenant quoi quand même dire même aussi tu pars six septième huitième bon même voilà lorenzo lorenzo ce qu'on a vu rouler dans les essais je crois pas non je crois qu'il a un souci avec lorenzo ou là écoute je suis quand même pour le mec il joue sur une grosse surprise pour la victoire oui moi aussi moi j'ai pronostiqué senna donc on va voir polo a pronostiqué d'un mobi avec effectivement fait une très belle séance de qualification une 22 932 d'un mobi alors il est excellent le chrono de mazix gawell là le 23 0 0 0 franchement bravo tout pile ouais si vous voulez le faire il n'aurait pas réussi à coup sûr alonzo qui revient un peu dans la danse un voilà j'ai ce bon couteau qu'ils sont réveillés peut-être grâce à la déco ça les a un petit peu booster et motivé une 23 0 10 pour alonzo quatrième est bien placé un deuxième ligne ça va être sympathique à voir comment il vit ça ainsi que tx3 smog en une 23 0 63 la cinquième position devant un texte 3 senna que j'attends au tournant une 23 102 une 23 169 pour tx3 de joker évidemment on attend aussi de voir joker là comment ça va se passer x3 corsica une 23 215 qui doit être un petit peu déçu en p8 gaz c'est un peu compliqué 23 227 il a raté son dernier virage il l'a dit 23 819 pour fujiwara qui arrive donc de la d2 compliqué pour tx3 yam shir en ce moment dans le touring car une 23 875 856 pardon pour la onzième position espion tordu par contre promet là apparemment de belles choses une 23 876 il arrive de d2 c'est fort sympathique parce qu'il est quand même devant tim evo le copain de joe 13e position une 24 39 qui est un peu loin un niveau chrono presque une seconde et demie du leader mais on le connaît tim il a des ressources tcr z madu qu'on attend aussi au tournant évidemment dans sa mauvaise jeu de mots pardon pardon et 24 496 une 24 710 pour us rg valo qui arrive également de la d2 qui se place quinzième et tx3 lorenzo allez les 39 tu peux lancer pour qui on n'a plus de nouvelles donc c'est parti ah ben on va vite voir si si les trois mois je vais vous dire les gars s'il prend son départ je répète des bons Gawell Alonso la Mégane et la Merco qui ont des parts sensiblement équivalents Ah Senna, Joker Joker P7, quand il y a P8 là ça va être bouillon On a une sacrée grille là On a une belle grille là J'espère que ça va jouer le jeu Pour une fois on a Dammobi et Mazix Gawell P2, P3 qui viennent s'interposer face au TX3 dis donc ça va être intéressant Ouais c'est vrai que le TX3 présent là Mobi P2, Gawell P3 mais sinon il y a du TX3 jusqu'à jusqu'à la P8 P11 même on retrouve Yamsher malheureux Yamsher malheureux Fujiwara doit pas être mécontent de sa P10 quand même, il arrive de D2 Fuji je le savais Fuji qui est un petit peu irrégulier mais il a vraiment du level ça fait longtemps qu'il roule sur les championnats Rassic Ball notamment C'est bien Corsica P8 C'est un peu décevant évidemment pour Corsica P8 En plus il est mal placé Corsica là au niveau de la grille et c'est vraiment dans le ventre de la grille et au milieu de l'accordéon quoi donc il peut se prendre devant il peut se faire prendre derrière et c'est pas un jeu de mots hein pardon non non il est vraiment Smog c'est pareil il a extérieur P5 c'est pas la meilleure place du monde pour un départ sur Long Beach je vois le chrono là finalement c'est quand même c'est DemoBi qui en plus c'est le mieux placé alors non seulement il risque de faire un départ canon mais c'est lui le mieux placé il reste 10 secondes là pour Lorenzo pour appuyer sur pré j'espère que 0 j'espère qu'est-ce qui se passe pour Lorenzo pas de message oulala 0-1-0-2 ohlala l'horreur 2 écoute il est P16 il est toujours là c'est pas parti je sais pas avec ta synchronisation il est là sinon il serait au temps maintenant il prend des parcs attention c'est parti feu rouge feu vert c'est parti oh il a fait un sacré départ smoke mais il est géné là ah il a été géné là ah la BM a s'envolé ah la BM a s'envolé parti en scud ohlala 4 de front devant oh c'est chaud patate là c'est chaud premier freinage ah il m'a oublié une seconde 3 d'avance ah on retient l'autre souffle moment crucial ah il y a tout un championnat là qui peut jouer sur deux virages ah ça commence Lorenzo attention ah ouais Lorenzo un peu bote là ah il a resté un peu d'un peu ah il a resté un peu d'un peu oh il y a un pilote qui a l'envers là ah c'est gaz gaz et Corsica ohlala le drame pour le leader du championnat ah Corsica là qui est mal barré c'est le drame complet mais bon c'est pas fini le premier tour n'est pas terminé et attention on a justement comment Fujiwara qu'a failli partir en tête à queue ohlala espion pareil en galère voilà c'est de la galère partout là on savait un mobi qui s'échappe alors attention parce que le circuit est assez permissif sur les pénalités mais pas sur les rails ah l'espion P12 Geffalo aïe allé Lorenzo gaz et Corsica les 3 derniers la débat raté pour les 3 là ton racont aux acteurs du championnat donc si j'ai bien compris en plus il n'y aura pas besoin de faire d'arrêt au stand à nouveau ah ouais et Gawel non non pas d'arrêt au stand au prévu Gawel qui a perdu un peu de place là la T-X-T qui sont passées ah mais il est resté dans la danse quand même il est dans le groupe encore Il est dans la danse, mais bon, avec une P3, il a perdu 3 places. Attention, l'épingle. Ah, l'épingle, c'est chaud, là. Yamsher, ça passe. On peut se rater, hein, un peu de stress, là, sous l'épingle, attention. Allez, petit point, fin de premier tour. Immobile, AB, j'avais dit une seconde, 4 avant sur New York. C'est un volet, d'immobile. C'est un volet, carrément. Les écarts sont faits, la Smog P3, mais déjà loin. Allons-en, on chasse de Smog. Ah, c'est l'impact des écarts. Allez, Gawel, Gawel, qui a envie de revenir. Hé, Joker, il est où, Joker ? Il est juste derrière, il est où, là, il est où, là, il est où, là, ça sort large, là. Bon, c'est nard. Attention, et Yamsher, qui est bien remonté, quand même, parce qu'il est revenu à la P8, et juste derrière, il est où, là, le Joker, il est où, là, il a tenu le coup, là. Il a tenu le coup, il était 9, Zmanu. Il a tenu le coup, mais bon, là, le franchement, là, Yamsher, il est dedans, là, encore. Ah, il faut se concentrer, il faut rester calme, là. Ouais, là, ça va redescendre un petit peu, il va reconnaître les trajectoires. Ouais, les caméras qui sont pas fameuses, quand même, sur Long Beach, là, mais... Ouais, c'est pas les meilleurs. C'est pas les meilleurs, mais... Ah, tu vois, je sais pas, ça se soumme beaucoup trop sur la voiture. Ah, par contre, ça, ça, j'aime bien, ça, là. Oh, ah, étincelle pour tout le monde, là, en sortie. Bon, devant, prendre le tour, enfin, deuxième tour, les écarts sont faits, là, il y a que Alonso, là, Alonso qui tient la chasse. Ouais, Damobi, hein, qui s'est envolé, mais il est en train de perdre un petit peu, là, Damobi, devant. Oh, hyper, Damobi, devant, là, hyper, hyper. Ouais, 06, ouais, mais dans la ligne droite, la BM qui va reprendre. Ah, il se fait reprendre, Damobi, sur la série de virage, quand même. Ouais, mais la BM en ligne droite, qui est un peu plus rapide, la regarde 0,9, une seconde. Ah, ouais, mais là, des pilotes TX-3, là, qui vont essayer de jouer de l'aspiration, évidemment, dans la grande ligne droite. Bon, il essaie d'avoir les moyens de créer l'exploit, là. Ah, il y a le Chirin, toujours, là, si on attend. Ah, il va falloir tenir la pression tant que leader, là, avec la bande affamée TX-3, là, et quatre pilotes TX-3 derrière en meute. Oh, là, encore un peu large pour Senna, ça fait deux fois, là, Senna. Ça fait deux fois Senna, là, qui en galère, là, pfff, les mauvais strages. Eh ouais, Gawel qui est en train de se dire, ouais, Senna... Ah, il faut qu'il se méfie de Gawel, parce que si Senna fait un tête-à-queue devant lui, là, dans les parties étroites... Ah, ouais, là, Senna est un peu stressé, là, sur le départ. Ah, le Miso... Il attaque. À P4, hein, c'est pas mal. Ah, tu vois, Munu, lui qui a repris 7 secondes-3 d'avance. Et Smog, hein, Smog, donc, P3. Ah, Smog, bon début de championnat, je le répète, mais... Voilà, il montre qu'il est présent, là. C'est cool, c'est cool pour lui, là, vraiment. Ah, Joker, qui passe au moins que ça, là. Ah, c'est de Manu, un P9, un espion qui me fait... Bon, qui lague un peu, mais... Bon, départ, là, P10, Team P11... Ouais, tout à fait, à l'où... Tu te rends compte que par rapport à la séance de qualification qu'on vient de vivre, avec des chronos extrêmement collés... Ah, il y a qui a craqué, qui a tapé, voilà... Ah, il y a Fiji qui est au stand... On a déjà 5 secondes entre le 1er et le 7e, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, là, les écarts, là, sur les 3 tours, ont été impressionnants, là, hein. À mon avis, il n'y a pas trop de dégâts, là, dans le rond-point, ça n'a pas trop dû abîmer la voiture. Non, c'est plutôt une situation de blocage, quoi. Ouais, des Corsica, pour l'instant, en P14, place devant les guides. Ah, ouais, attention. Oh là là, l'Orbanzo, on a vu qu'il y a la voiture, par contre, le plus, à bien sûr, elle est cassée. Ça ne rentre pas, mais quand on joue avec le feu, ça va se rouler, hein. Ah, la smoke P3, Alonzo toujours à la chasse. Et Gawel, pareil, Gawel, qui vont bien trouver l'ouverture sur Sénat, mais Sénat, gros client. Ah, Joker et Yam Chirou, voilà, là, un petit groupe, là, on est chaud, là, c'est le Peugeot, c'est ici. Ah, Yam Chirou, il a besoin de revanche, hein, Yam Chirou, il a besoin de se remontrer un petit peu. Ah, oui, Yam Chirou, il faut qu'il temporise, Yam Chirou, Yam Chirou, qui est beaucoup trop à l'attaque, à mon sens, sur les courses d'une heure. Ça le met en erreur, là, il faut qu'il se calme. Ah, c'est vrai qu'à plusieurs reprises, on a vu des erreurs, là, dommage, de la part de Yam Chirou, sur les courses. Ah, ouais, Yam Chirou qui a vraiment le niveau pour du Tour 3, du Tour 5. Carrément, carrément. Mais ça fait, c'est le comportement, quoi, la manière de gérer sa course d'une heure. Et derrière Joker, ils ont la même voiture, là, il faut suivre, il faut laisser passer un petit peu 5-10 minutes. Surtout que, voilà, derrière Joker, je pense qu'il doit avoir une trajectoire pas trop dégueulasse. Ah, mais Joker qui avait fait l'erreur la semaine dernière sur le premier tour, il se sort. Ah, là, Joker qui a compris, hein. Il faut quand même Yam Chirou, il faut peut-être lui faire des appels de phare, bientôt. Allez, pour l'instant. Ah, Gawel, Gawel, qui va tenter, là, Gawel, ça va y aller, ça va y aller, en bout de piste, là. Le stick de Bolo, il tient, hein, pour le moment. Ah, la Mégane, la Mégane, là, qui est un peu plus rapide. Ah, ça va décale, là. Eh, Gawel, il est resté intérieur, lui, hein. Super, bien joué, Gawel, là, sur Sénat. Ah, oui. On sentait un peu mieux, bon, la Mégane, à mon avis, qui fait un peu le taf, aussi. Mais, ah, Gawel, super, qui a attendu, là, la langue de tour, avant de câliminer. Surtout qu'il a extrêmement bien fermé sa porte derrière lui, là. Oh, ça frotte, ça frotte. Ah, c'est Yam Chir, hein, c'est Yam Chir, qui vient de frotter. Ça flamme un petit peu que la Mercedes, là, alors, attention. Attention au drame. Ça peut finir en D2, tout ça, rapidement. Moiture cassée. Et dans les stands, hein, il y a du monde dans les stands. On a la Corsica, Kisika, Lorenzo. Oh là là, c'est chaud. Eh ouais, les gars, c'est chaud, ça s'en va, les deux leaders du championnat au stand. Et si vous voulez faire un tour en D2, pour voir comment ça se passe. Quand on disait que rien n'était joué, eh ben, les gars, on savait. Et donc, on a perdu aussi un pilote, hein, on en a plus que 15. Donc, c'est Fuji, hein, c'est Fuji. Ah, c'est Fuji, ouais, Fuji qui a vu le retard. Bon, on te répète, hein, c'est pas plié, tu peux repartir. Non, non, puis il peut y avoir des décopées, il peut y avoir d'autres voitures cassées, il peut y avoir plein de choses, donc tu vois, tu rentres, tu répares, et puis tu repars, et puis tu vois ce qui se passe. Ah, Fuji qui a abandonné, c'est dommage. Ouais, c'est dommage, c'est, ouais, bon, comme ça, hein. Puis ça sera automatiquement retour en D2, et il reste deux pilotes dans la tirée. Oh, en D2, ouais, en D2, ouais, en D2 ! Allez, viens rajouter un ou deux à l'avant. Ah, il a pris, là, hein, je pense qu'il a pris des dégâts. Ouais, un ou deux, pas plus. Ouais, un ou deux, mais ouais, peut-être même 3, 4, 5, hein. Il peut y en taper, quand même. Non, pas 3, 4, 5, là, mais 1, plus 1, plus 1, plus 1, à final, on a une voiture qui n'avance plus. Et on a toujours notre ami allemand, Damo Bih, en tête, avec la Bihm, avare, je peux le dire. Quand il n'arrive pas à décrocher encore, hein, vraiment. Non, il a toutes les traces ouvertes. Il est bien, là, il est bien, là, ton poteau, là, hein, Damo Bih. Leader Chip. Franchement, ça fait plaisir, effectivement, parce que, voilà. Travaille aussi, hein, je pense, derrière aussi. Par contre, la Bihm qui aura un petit avantage sur la température des pneus, la Bihm a beaucoup moins de problèmes de chauffe au niveau des pneus. Donc, ça ne tiendrait pas de voir Mobi creuser un peu l'écart dans les limites. Il m'a fait peur, là. Et New York, hein. New York a fait la peau, là, il faut le rappeler, quand même. Donc, il n'a pas décroché depuis tout à l'heure, là, il est toujours là. Il est à l'attaque, mais il ne revient pas. Ah, Big Up, là, quand même, à New York et Smoke, là, qui tiennent le choc. Carrément, à Lanzo, pareil, hein. Oui, à Lanzo, il est là, il est présent. Il est là, pas trop de visque. Ah, quand ils ont décroché, hein, ils ont décroché derrière Gawel. Ouais, ouais, ouais. Gawel, Alia, c'est fait, là, 5 secondes dans la vue. Sena et Yamshir, Yamshir qui n'a pas l'air d'avoir trop de problèmes avec Tompita. Ah, c'est prouf, là. Oh, ça décroche devant, là. Ah, non, ça revient. Ça se montre. Ouh, là, Smoke. Oh, c'est Smoke à la main. Ouais, il a dû taper. Ouh, je trouve que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'espère qu'il n'y a pas de dégâts. Alors, on va parler là, ce qui est au contact, ils sont plus que 3, du coup. Ah, s'il a des dégâts, on voit le capot, là. Si, si, on voit, regarde, regarde, on voit son capot, là. Alors, attends, regarde, on voit les biens de gilat. Ah, il a tapé, il a tapé le premier virage. Oh là, par contre, là, il a l'air d'avoir tapé assez fort. Ah, dommage, la 10 minutes du départ, là. Ça va être compliqué, là, le coup. Ouais, 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 derrière. Ah, bah, pire, ils ont la dalle, là, derrière. Carrément. Ah, mais là, ça paye pour Gameway, là. Le voilà, Joker, là, qui fait l'intérieur à tout le monde. Ah, qui a profité de l'aspiration, là, Joker. Ah, ouais, deux pilotes qui passent, là. Et il va aller shipper la P5, dis donc. Trois pilotes qui passent sur Smoke, là. Ah, ouais, ils se montrent clairement, là, en danger. Ah, c'est dommage, est-ce qu'il va rentrer réparé ? Oh, la petite corde, là. Étacelle. Évidemment, il n'a pas envie de se faire déposer par le groupe. Oh, il se passe pas, mais... Ah, on le voit, là, sur l'accélération, regarde, c'est qu'il y a alors qu'il devrait partir plus vite, la BM. Ouais, ouais. Plus, il est dans la SPI, mais non, là, c'est qu'il y a là, il se fait décrocher. Ouais, voilà, l'erreur qui paye cash, hein, Long Beach, c'est pas, tu sors dans la pelouse, et puis tu reviens, tu perds trois secondes. Eh non, tu tapes le mur, tu te colle 5-10 à l'avant. Ah, bah, non, mais c'est une flac de forain d'antagul direct, quoi. Oh, il a tapé devant Joker, hein, c'est Joker. Joker, une fois Sena, une fois Joker. Ouais, Joker, à la rame sur la traj, là, Sena... Et pourtant, il a réussi à faire un beau dépassement, hein, là, Joker, puisque... C'est chaud les gars, il n'y a que 10 minutes de course, on voit déjà le nombre d'erreurs. C'est pas terminé, il est proche encore la Junker, il lèche le mur, il aime le béton, ils sont venus. Il y a M'shier, pareil, il y a M'shier qui n'attaque pas, mais il a vu l'erreur de smoke là, il se dit que ça peut arriver à tout le monde. Je suis plutôt resté, il en a fait une, il y a M'shier, il a eu un carton jaune là, pas trop de dégâts, mais c'est rappel à l'ordre tout de suite. Ah, et d'un mobile qui s'envole, 2 secondes 2, c'est bien pour moi. Ah yeah, d'un mobile. Ah, je suis content pour le mobile de te concentrer, mais... Oulah, je dis ça, je dis ça, et non, mobile, erreur ! Hop, 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 oh là là ! Oh, d'un mobile, oh là, d'un mobile, il est là, il est cassé ! Oh, je t'en train de féliciter, mobile, qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, faut repartir, d'un mobile, c'est pas terminé, faut repartir, faut repartir ! Erreur dommage ! Aïe, 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 aïe ! Qu'est-ce qu'il se passe pour mobile, qu'est-ce qu'il se passe, mobile, il s'écroule le classement ? Ah, New York, il se frotte les mains, là, il doit sourire, il est là, il a fait de sortie de piste dans le virage, ses moyens droits, là, mon pronostic, il s'écroule complètement, New York a vu ça, New York se dit positionnement d'un mobile aussi. Ah, New York, il est là, il se frotte les mains, New York, il est en train de se dire victoire, alors il reste 48 minutes, on est ultra loin de la ligne, mais New York se dit, elle est pour moi, ça y est, je vais gérer. Ah, il a fait la poule, hein, il a fait la poule ! Ok, le P3, super, Joker, ça passe, c'est toujours pareil, Joker, c'est derrière, un petit compte énervé, là, les trois marcos. Alors, attention, Long Beach, il reste 47 minutes, c'est pas terminé, il peut se passer encore plein de choses, y compris pour Danotti, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les trois, les deux, les deux, les deux. Lorenzo, Lorenzo, Corsica devrait passer. Ah, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Les leaders de maintenant ne sont pas forcément les leaders de tout à l'heure, il va falloir attendre la fin du concert pour payer l'orchestre. J'adore cette expression. Z-Manu qui a jeté un peu le gaz, pareil, P-11 là, il était parti P-9. Grand, espion P-10, il doit être pas mécontent, il visait une P-7. Moi je pense qu'une P-13 pour lui ça serait bien là, P-10 il doit danser dans ses stats, c'est cool. Ah, team P-8, team... Si, mais il est toujours dans les bons coups lui, mais c'est un malin, c'est une petite fouille de façon, c'est des fouilles de la CSR. Oh, team, team P-9. Ben oui, oui, oui. J'arrive pas à risque. L'expérience, hein. Il se moque, il se moque en train de perdre du terrain, mais il est vraiment là. Donc team, c'est une P-7, ça sera vraiment au championnat, hein, parce que... Ah, quoi ? Cousin qui dit bonsoir et Forza T-CR, gouselle Manu. Cousin, ça faisait longtemps, et Smokey qui dissemblerait qu'il y ait beaucoup de lags, je remonte l'info. Souci perso pour Lorenzo, désolé, pas de qualif. Voilà. Chandelle ! Il y en a des erreurs ce soir. Ben oui, non mais c'est normal, il y a de la pression. Les gars se mettent sûrement trop la pression. Ben y en a, oui, oui. Ouais, et Joker, euh... Joker, euh... Joker Senna Yamscher qui revient sur, euh... Oh, ça présage, euh... Gilbert Dagar. Ouais, je vais vraiment être à la place de Gawel, là, du coup. Ah, Gawel, il est à la Mégane, mais bon, euh... Quand on voit les trois énergés derrière. Quand même, carrément. Eh, Senna, eh, Senna, tu vois, P5, pour le moment, mon pronostic s'avère plus juste que le tien. C'est bien, je suis désolé de constater Charlamagne. Ouais, 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 ouais. Pour l'instant, on est d'accord. Et puis là, euh... Ça met le règle inverse. C'est mal barré pour Damobi, qui a cassé, qui est parti réparer. Ah, vraiment, Charles qui se tende. Ah, je suis tech pour Mobila, qui a vraiment fait le bon choix, la bonne qualité. Elle était bien, hein. Elle était bien, d'accord. Oh, je suis pas à ce qu'il fout, là, pour rater son freinage, comme ça, ça paraît... Ça paraît incroyable. Ah, c'est le problème de la BM, hein. C'était une propulsion, donc des fois, elle est un petit peu capricieuse, hein. C'est pas comme les meufs qui roulent du cul, quoi, des fois, voilà. Ouais, pourtant, Mobik a le niveau pour... Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai une heure sans faire trop d'erreurs, pour en tout cas pas des erreurs trop graves. Ah bah, on voit, ça rigole à tout le monde. C'est pour ça que je n'aime pas trop, moi. Je détestais la BM, et je n'aime pas trop, et je détestais sur Long Beach. Aïe, 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 euh... Faut la tenir, hein, la madame. Premier tour, quand elle est en France, c'est quelque chose, eh. Et Corsica, hein, Corsica Pékin, je largue au chrono, là. Et Corsica, qui va se faire surtout garguer au classement général. Corsica, là, pour le moment, c'est Lorenzo. Après, on va prendre un choc. Là, pour l'instant, c'est Senna qui ferait la bonne opération. Eh ouais ! Bah, c'est qui ça, devant ? Oh, Garouane, Garouane qui a pris la pena ! Ah, Garouane qui a pris la pena ! Ah, Garouane qui a pris la pena ! Ah, c'est Senna ! Ah, une perte de place, là ! Est-ce qu'il n'y a plus de profiter, non ? C'est Senna, et... C'est qui qui est passé devant Senna, là ? Ah bah, c'est Joker ! C'est Joker ! Oh, Joker ! Oh, le renard ! Ah, le renard ! Ah, le renard ! Alors, il a fait un P8, P5, là ! Là, P5, P3 ! Joker en Mercos, il nous fait une P3, il va être vraiment content ! Joker qui en manque de points, le Joker qui est 13ème au championnat ! Il est loin ! Il est loin ! Non, non, non ! Il est carrément les douzières, douzières ! Euh... Ah ouais, non ! Ouais, non, ouais ! C'est vrai, parce que j'ai le classement avec les divisions ! Excusez-moi, il est 13ème ! Tu as raison ! Il est 13ème ? Mais bon, voilà ! P3 avec la Mercos, ça lui fait vraiment une bonne opération ! Il va afficher le général, c'est mieux ! Ouais, parce que moi, c'est que là, c'est parti ! Eh ouais ! Team, on le savait ! Un team qui revient en contact de Smog, là ! On le savait ! Un smoke de malheureux, c'est dommage, j'étais très bien parti ! Eh ouais, mais... Eh ouais, mais il va avoir du mal à résister à Team, même si tu mets en Mercos ! On le voit sur la ligne droite, la Mercos qui gratte la PM ! Ah, c'est New York, hein ! Et New York, si ce soir là... Si ce soir il va au bout, c'est lui qui va prendre la tête du championnat ! Ah, Team, un team qui passe, un team qui passe sur... Sur Smog, là, sans problème ! J'ai Valou qui va faire pareil ! Oh bah oui, non mais Smog, elle est assez cuit ! Sa voiture, elle est... Ouais, ouais, mais bon, Démica, le choix de... Quelle soit ! Est-ce que tu t'arrêtes et que tu es sûr de descendre ? Mais là, il va être sûr de descendre quand même, de toute façon ! Tu perds une minute ! Non, tu perds une minute ! Oh, Corsica qui perd un temps fou, là ! Corsica, qu'est-ce qu'il se passe ? Coursera peut-être pour Corsica ! Ah, par contre, course réussie pour le moment pour Gawel ! Ah, il vient de perdre deux places, hein ! Même s'il s'est fait reprendre, là, sur les virages, il est toujours dans... Dans le game ! Ah ouais, il y a au top 5, c'est le fruit du bien ! Dixième au championnat, là ! Ah, je répète, il y a Zen, Manu, Yamshir et Gawel qui sont ex-aequo aux 48 points ! Alonso de Jarbles à 46 points derrière ! Le championnat même quand, ultra serré, c'est la troisième course ! Ouais, ouais ! Ouh, il y a peut-être Frotti-Frotta, là ! Frotti-Frotta, exactement ! Pas de dégâts pour la voiture, mais bon, on rate la vente ! Eh bien, moi, celui que je sens bien, c'est quand même New York, ce soir ! Parce que, comme j'ai dit, là, il est déjà P3 ex-aequo avec son point de qualification avec Senna ! Qui était P3 avec 61 points ! Et s'il va au bout, et que ça continue comme ça... Alors, à voir quand même les remontées derrière ! Mais il continue comme ça, il va finir premier du championnat, là, ce soir ! Ça touche un peu pour New York ! Oh, et Alonso, il n'a pas décroché, hein, il est toujours là ! Non, non ! Et je veux dire que là, New York, il n'est pas en train de se reposer, hein ! Il est Alonso au cul, il y a 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde 5 ! La moindre erreur va se payer cash, on l'a vu ! Ah, et puis il en a fait quelques erreurs New York sur le championnat, qui lui ont coûté cher ! Je pense que là, il doit avoir les fesses serrées, là, parce que... Première... première pena pour Lorenzo ! Ouais, ça fait un petit moment qu'il l'a, hein, la case rouge, là ! Ouais, ça fait un petit moment... Je l'avais vu, je l'avais repéré, j'irai de partout, j'irai du Tigre ! The Russell Ball ! Bon, c'était, voilà... Comme ça, il y a Alonso qui passe une bonne soirée, je pense, parce que... Ah bah, Alonso, clairement, clairement, entre au championnat, hein ! P11, là, euh... Ah bah, il va remonter d'un coup, là, Alonso ! Si ça reste comme ça... On va distribuer un peu les cartes, là, euh... New York, Joker, Alonso... Ah, ça va remettre... Ah ouais, ça va remettre Joker dans le time, hein ! Ça va remettre tout le monde, ça va remettre les 5 premiers à 2-3 points d'écart ! Ah, ça va être... Oh, ça va être sympa ! Et ça présage, hein, voilà, un championnat... Il fera remercier dans la... Si... Si Corsica part en D2, il va perdre en gros ! Aïe, 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 ça va faire mal ! Mais en même temps, s'il part en même temps que Lorenzo, voilà... Il sera un copain... Il y avait une seconde 3, là, Alonso, qui est en train de monter un peu le rythme... Ils ont la même voiture... Oui, mais il va rester 6 courses, derrière, et si ça continue sur ce rythme-là... Il y aura pas... Ah, il y a beaucoup d'écart, hein, entre les pilotes... Donc il reste encore des circuits exigeants, hein ! Je pense à Modaco, par exemple... Dorschevize ! Dorschevize combiné, Sugo sous la pluie, Watkins Glen avec un slot de pluie... Spa aussi, le choix de la voiture est important... Batters, pareil, il reste que des circuits exigeants... Ah, on a mis que du lourd, là, au niveau des circuits... On a abandonné un petit peu les... Les Nürburgring classiques GP, les Okona MGP... Qui ont fait beaucoup trop, je pense, sur... Sur les championnats... Et là, on a mis vraiment que du lourd... Voilà... C'est un gros niveau, donc... Je pense que c'est bien pour les pilotes... Alonso qui a l'attaque, ça y est ! Alonso qui a fait la jonction... Euh... Elle est dessus, là, hein ! Depuis un petit moment, il le vise... Il a dû faire un propos, parce qu'il n'y avait plus d'une seconde d'avance... Et là, il se dit... Tu crois que c'est ta soirée ? Ben non, ça va être ma soirée ! Non, il va falloir de la mériter ! Il reste 40 minutes, eh ben... T'es pas une course tranquille, là, il va falloir aller la chercher... Ah, ils la veulent, leur interview, hein ! Ils la veulent ! Jocker qui est passé, là, non ! C'est déjà P3, Sénat... Eh, Yamche, un peu la ramasse... Ah, mais Yamche, malgré tout, de ce qu'on a vu tout à l'heure, il tient le choc, quand même ! Eh, tiens le choc, le gars, qui a fait l'erreur, dans mon avis, que la Mégane... Ah, est-ce que... Est-ce que Gawel va tenter quelque chose ? Voilà ! Ah, il arrive un peu plus vite ! Ah, ça va décale ! Je pense que ça va décale, Gawel, qui l'a fait ! Il y a quelques tours, il sait que ça marche ! Eh, oui, ce qu'à l'inter... Oui, 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 oui ! Ah, non, il saura pas ! Prudent pour l'instant, prudent pour l'instant ! Il saura pas pour le moment ! Il l'a vu venir aussi, quand même ! Ah, Alonzo ! Alonzo, bouillant, bouillant ! Alonzo, c'est bien ! Elle est bien, Alonzo ! Je pense qu'il passe une bonne soirée, il avait besoin, hein, Alonzo, là, de... de retrouver un peu de sérénité, ouais, ouais, ouais ! Carrément, carrément ! Il retrouve un peu de sérénité, il va pas conduire dans le stress ! Ouh là là, il le suit, il regarde sur la ligne ! Il va pas m'avoir comme ça ! Il est en train de lui dire, là, je vais pas tenter la course d'attente, là, je vais plutôt tenter de te dépasser... Là, je vais tenter de te mettre la pression pendant un petit moment, là, puis on va s'amuser, comme ça ! Il peut, il peut, 10 secondes d'avance sur le troisième, là, il peut se permettre même de... Ah, il dit donc, New York, il est limite, là, il est limite, New York, on le sent, attention, New York ! Attention, Long Beach ! Ah, Long Beach, on a pas le droit de se tromper, hein, attention ! Ah, on voit l'attrage, là ! Ah, on voit Alonzo qui est plus à l'aise, là, regarde-le, regarde-le ! On sent que, là, c'est vraiment New York qui a la pression, là ! Excellent ! Superbe spectacle, là, entre les deux pilotes TX3 ! Ah, ils sont en train de décrocher tout le monde derrière, là ! Ah, les deux, les deux qui sont fraîchement TX3, hein ! Alonzo un peu plus que New York, mais... Mais les deux, les deux ont approuvé, hein, au sein de la TX3 ! Ah, ils ont vu Lorenzo et Corsica vraiment faire les deux premières courses vraiment au top ! Ah, là, ils veulent leur soirée ! Eh, c'est l'autre soirée ! Oh, dis donc, New York qui est vraiment au ras des rails ! Ah, c'est limite, hein ! Ah, ça lèche, ça lèche les murs ! Extrêmement limite ! Ah, le soleil qui s'est levé, là ! Ça va chauffer un peu plus les pneus, a priori ! Est-ce que ça va accélérer un petit peu l'usure ? Ah, carrément ! Et donc modifier, euh, bah, les distances de freinage, je suppose ! Bah, surtout garder les pneus dans le vert, hein ! Parce que là, dès que c'est une pneu virale orange, euh... On perd vraiment beaucoup de temps ! Oh, 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 oh ! Alonzo va faire le gémique aussi ! Là, il ne veut pas se faire décrocher Alonzo, évidemment ! Il va rester dans l'aspi ! Alors, attention, là, ça va se jouer sur les 3 virages qui viennent ! Ah, il est un peu long, il est un peu long pour attaquer, là ! On voit qu'il y a toujours la chasse ! Mais par contre, il ne lâche pas, il y a Mechir ! Voilà, il y a Mechir qui est passé un poil ! Un poil tu railles ! Ah, là, c'est comme ça ! C'est comme ça ! C'est comme ça qu'il faut pas cette virage, là ! Il faut être vraiment corde ! Alors, bien sûr, là, c'est une touche intérieure ! Ah, bah, c'est cuit ! Ah, là, Moby qui retourne au stock, Moby ! C'est vraiment compliqué ! Alors, non seulement tu vas perdre le pari, mais là, en plus, je vais gagner un bonus, non ? Des points bonus, là ! Ah, calme-toi, calme-toi ! Ça y est ! Attends, Moby, il est 15e ! Moby ! Sena, il est combien ? Il est 3e ! 2e, pardon ! Joker ! Ah, Joker ! Il est combien, Joker ? Euh, Joker, un peu 4, hein ! P4 ! Il s'est fait prendre la P3 Parsena, dis donc ! Il s'est fait prendre la P3 Parsena, exactement ! Hé, hé, tu vois ! Yamshir, on a 3 groupes de 2, là, sur les 6 premières places ! Les 3 groupes sont vraiment en attaque ! Gawel en charge de Yamshir, Joker en charge de Senna... Et bah, je trouve que le plus à l'aise, le plus à l'aise pour le moment, c'est Senna ! Parce que, devant... Parce que c'est ton pronostic ! Voilà ! Et puis, devant, il a les secondes à rattraper, mais il n'y a plus personne devant ! Alors que les 2 autres devant, ils bataillent sévère ! Ils se mettent en danger ! Et lui, il ne va pas avoir besoin de se mettre en danger pour rouler soupe ! En 7 et 8, Tim et Valo, pareil ! Donc, on a 4 groupes, là ! Et Valo qui fait belle impression, quand même, là, pour sa première soirée en 2-1 ! Donc... Euh... Sa première... Non, non ! Valo qui était parti en D1 ! Ah oui, il avait commencé en D1 ! Sur Fuji, il avait raté sa course sur Fuji ! Pardon, c'est vrai ! Ah, il était remplacé par... Il était remplacé par Killer... Killer qui avait abandonné ! Du coup, Valo, il était repassé en D2 pour... Pour Laguna ! Et puis... Ah donc, c'est vraiment sa première course... C'est ça de toute génération ! C'est ça de toute génération ! Alors... Oui, oui ! Première course réelle en bien, ouais ! Oh, Joker qui se rapproche un peu de Senna, là, à mon avis ! Ha 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 ! Allez, allez ! Deux poteaux, là ! Il y aura un kawel paré ! Ouais, kawel, là, qui ne lâche pas ! T'as vu ça ! Oulala, qui est-ce qui va tenter l'attaque, là ? A mon avis... A mon avis... Ah, est-ce que Joker va attaquer ? Joker qui a un peu moins ! Ah, Team Evo, il a 10 secondes de retard avec son groupe, là, sur... Gawel qui attaque pas ! Gawel qui attaque pas non plus ! Non, il reste tranquillou ! Ah, ça patiente, hein ! On n'est pas encore mi-course ! Il y a des focus... Devant par contre, il se lâche pas, hein ! C'est clair ! Ah, Alonzo qui est revenu, mais... Ah, Alonzo qui est intelligent, là ! Il est revenu, il a des gardes chauds, contact, peut-être pas GW maintenant... Bah, New York, il est pas trop mal pour l'instant, parce qu'il y a pas trop de trafic... Ah, effectivement, New York, il est sous pression ! Il a fait la pôle, il a fait la pôle, donc je pense que le circuit l'a bien poncé, il l'a pas né bien en termes de traje... Est-ce qu'il l'a poncé au point de, voilà, de bien expérimenter sur une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure de course, pour voir le changement de pneu ? Oh, on le répète, il n'y a pas trop de strata, hein ! Pas d'arros-stand de prévu, pas de changement de pneu, pas de remède d'essence, donc là, c'est vraiment au pilotage pur ! Ah, et Joker, ouais ! Je sais pas si vraiment il est en danger, pour l'instant, New York... Hum, hum, écoute, on va voir ça, à mon avis, allons-nous, qu'on le garde sous le pied, et quand il va falloir envoyer le lourd... C'est-à-dire qu'on joue peut-être avec Senor, elle a qu'à pris des risques, là, il y a de Joker qui est... Et Tincelle en sortie de Joker, qui va pas perdre une miette, là, tout de suite, à un décalage... Et Joker qui met la pression, là, depuis un moment... Ah, il va être à l'exterme, et il ressent avec pas mal de vitesse... Ouais, si, 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 il va passer pour la Sénat... Ah, c'est là qu'il va se rabattre, on va, sans trop de chance... Ah, c'est bien fait, voilà, la petite erreur... Ah, c'est ça, la petite erreur, on fait une flash... Face à la caisse, direct, t'es tu payé en espèce... C'est une place, c'est une place, c'est pas trop grave, alors qu'est-ce qu'on a... Ouais, ça pourrait être pire, hein, tu vois... Corsika, mais Corsika, c'est son troisième arrêt, je crois... Ah, c'est pas sa voiture, allez, pfff... Ah, il espion, pfff... Ah, il espion, pfff... Ah, c'est pas assez dommage, hein, parce que... Voilà, il y a pas... Il y a pas une pression... Il y a pas une pression... Ah, il espion, qui a pris une peinard aussi... Euh... Il espion de se grande... Bon, Lorenzo qui va sauver une V1, là... Il se passe par rapport à Corsika, hein... Il a ce pareil, gaz en galère, sur Manu... Oh, popopop... C'est la scène, Manu, là, tiens, une version qui... C'est la scène, elle est fatiguée aussi... Ouais, qui lag, encore un poil... Et on n'est même pas à mi-course encore, hein, bientôt, mais... Il reste du temps, hein... Il reste du temps, hein... Il reste du temps, hein... C'est pas qu'il craque, hein, c'est un circuit d'issueur, hein, Long Beach... Il tue, hein, il tue, il tue, il tue... Quand tu commences à te louper... Pour vraiment garder le mental... Ah, Smog, avec ses dégâts... Mais bon, à mon avis, Smog perd du temps, putain, Manu et... Et qu'est-ce qu'ils vont revenir sur Smog ? Euh... Valou, Team... Ah, Team P7, super ! Team, pas trop emmerdé, là... Toujours dans les bons coups, lui... Ouais, dans les bons coups, bon... Euh... Valou est pas très loin derrière... Il faut qu'il reste... qu'il reste réveillé, quand même, hein... Ah, c'est bon, c'est une bonne soirée pour... J-Valou, là... Bah, pour Team et pour J-Valou, ouais, ouais, euh... J-Voussuis, hein... Ah, et puis peut-être pour Senna, aussi, on va voir, hein, s'il... Il remporte la bataille avec Joker... Enfin, en tout cas, moi, il... Ah, vous deux qui doivent se régaler, là... Ah, c'est d'un qui doit... Ils doivent se régaler, là... Je pense, ouais, ça dépasse, ça repasse... Je pense, ouais, je pense... Ouh, là... Eh, Joker, tu vois... C'est un petit peu moins vite, là ? Est-ce que Senna va... Ah, non... On va peut-être pas sur Scuda... C'est que pour l'instant, hein... C'est que... Il va peut-être attendre un petit peu le... Burn-out... Eh, Alonzo, Alonzo, ouais... Alonzo qui est en train de tâter... Il est en train de tâter du New York, un petit peu... Il y en a que je te tâte un petit peu... Ah, il le tâte, tour après tour, il rajoute un peu de pression... Ah, mais la traj, hein... Tu vois la traj, là, pour... Ah, il va finir par craquer, New York... Je sais pas, je le sens mal... Je le sens mal, New York... Ou alors, il va l'emmener au bout, et puis il va faire la démonstration qu'il est mûr... Il est mûr... Beaucoup trop tôt pour... Beaucoup trop tôt pour se faire une idée de la fin de course... Eh là, franchement... On peut pas savoir, hein... Il suffit de rien, là, hein... À ce niveau... Alonzo, Alonzo qui cherche la traj dans l'épingle de la fin... Ça va pas payer, là, beaucoup trop large... Il essaie de ressortir plus vite, mais non, ça va pas marcher... Euh... Senna, Joker... Ah, ils tournaient fort, hein, les pilotes, quand même... Ouais, 24-2, 24-2, 24-2 pour les 3 premiers... 24-4, tout le monde est dans les mêmes chronos, là... Euh... Yamsheer 27, donc chrono de Yahweh, mais bon, ça perd du temps... Ouais, derrière, ouais, par contre... Et Gaz... Euh... Ouais... Caméraman... Euh... Gaz, il a envie de boire, là, Manu... Ah, Gaz, là, qui... Forcément doit être un petit... Alors, Gaz, qui a doublé Manu... Gaz, qui a doublé Manu, qui a la charge de Smog... Ouais, Gaz, bonne opération, là... Ah, c'est l'oeuvre des remontades, là, aussi, Gaz, hein... Bah, ouais... Spécialiste, là, des remontades, là, le gaz... Coup de Smog, là, qui va pas faire remplir la voiture cassée... Il a pas voulu rentrer les parées... Ah, c'était plus dur, hein, de décider là pour réparer ou non... Ah... Ah... C'est un manu, je pense que là, il doit tenir un SAP11... 46 minutes d'avance... C'est un manu, qui a doublé par Gaz qui a pris trois secondes dans la tranche direct... Gaz, qu'elle a l'air chaud, là. Ouah, ouais, il y a ce qui est sur le travail... Et les patates... Ouais, Bruno, Bruno, c'est avec... C'est des gars là, il va pas trop résister... Un petit peu, je pense, pour le spectacle, mais, il tirera pas de trois tours... les gars d'intelligent qui patiente il observe l'examina aura un petit peu l'état de la bm il bataille en tout cas dans leur classement les pilotes l'exploit joker un cas pas dit son dernier mot à priori à toujours nos trois petits groupes de deux là joker à la bataille là entre joker et sénac a repris la p3 joker en train de mettre la presse un freinage ultra chaud il n'a pas de lâcher c'est la guerre entre il a repris la p3 il ya repassé au lola la sénat qui est passé à un poil à ce trabouillant avec tous les risques derrière c'est pareil la pression tout à l'heure il ya un chiant à savoir sur cause de pression cause de mentale la saison en baston de trois bastons de pilotes là pour les six premières places a fait trois groupes de deux c'est pas mal alors que new york et allons-nous allons-nous un petit peu en retrait joker sur sénat par il a perdu cinq dixièmes et yahweh par contre vraiment contact de yam shir yam shirk à la presse là allez marcher minutes encore au chrono ça va être l'heure là ça va être l'heure du rock a passé au slow après la mini course imagine là à peine mis courses quand on voit déjà les drames qui a eu la lorenzo espion de p13 bon et là par contre d'un objet je vois pas comment à part des coûts ou vraiment gros carton je vois pas comment ça pourrait échapper il doit être très déçu et des mobiles comment pour échapper carrément carrément donc quoi tu vois vraiment c'est faut pas se couper il faut vraiment rester concentré quoi c'est incroyable est-ce qu'il y avait des petits messages sur le live là s'il y en a qui regarde la d2 de voir un petit classement d'une course de la d2 s'il y en a qui matent les deux reddifs en même temps ça serait intéressant de voir un petit peu la romanque de spooky si ça fonctionne pas d'entendez les gars faut aller voir la d2 d2 sur la chaîne dx3 je vais aller voir et smoky les deuxièmes derrière joe blesse les premiers et devant ma c'est ce maître troisième qui donc est parti dernier micro à l'évolution d'un retard a priori je me suis dit à ce qu'ils visent vraiment attention comme nous il reste 29,40 smoky qui veut absolument revenir en d1 pour washington la semaine prochaine c'est son circuit quasi qu'on aéré il ya plus que 11 pilotes tienne au choc de l'occasion et plus que 11 pilotes ah ouais pas mal de gravures à mon avis les pilotes qui frappe qui se démoralise c'est dommage on voit un corsica à 3 4m36 quand je tiens à quand je tiens clairement d'un déco parce que à la régulière pour aller chercher l'espion avait là non mais corsica je pense qu'elle va faire qu'il se passe une raison pour le gap qui un peu un peu chelou là je tiens pas lâcher c'est là ils sont tous les deux en merco évidemment j'aurai pas d'avantages à l'ombre 2 secondes de retard la new york va respirer un petit peu du coup il va être bien new york là il va être bien est-ce qu'il va revenir un peu dans le trafic bientôt paul à regardons la mini carte en haut à droite bah oui une 32 une 32 attention il n'a pas tardé à arriver dans le trafic aussi à un moment donné je pense que alors ils ont passé espion sur long beach là c'est un choc jean joker qui a ou elle à la mer qui est passé jamesheer un peu plus un premier freinage là voilà à pied il ya ouais que les cinq super gawell avant de lire le choc maintenant la 26 minutes un gas toujours derrière smog seront en difficulté avec ses dégâts mais gas qui Il ne trouve pas l'ouverture ? Est-ce qu'il y a des dégâts ? Ou est-ce qu'il est patient ? C'est compliqué, les dépassements sur leur biche, on l'a vu, il s'est décalé, ça passe, ça passe pas. Après, Smoke, sa voiture, elle n'est pas au ralenti non plus. Je me demandais si Gaze était patient, mais non, c'est pas du tout son style. Non, 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 le gars du Sud, je ne pense pas qu'il soit très patient. Non, il n'est pas patient du tout, mais Smoke, tu vois qu'il fait une grosse affaire en défense. Par contre, il ne s'énerve pas de là à faire d'erreur, pas non plus. Ah, il le sait, il le sait, il le sait, il a perdu sa course. Dixième, il doit être un peu de deg, Gaze qui est cinquième au championnat, Smoke est juste derrière. Ah, il va perdre l'arrivée à part des... Donc, la semaine, c'est un peu, il va perdre un peu. Ah, il y a un peu. Ah, il y a un peu, il y a vu qu'il y a où elle est passée. Il s'est dit, bon, c'est-ce que je vais refaire la même ? Avec la Mégane, c'est chaud avec l'Aberco, c'est chaud, hein, là, de gratter la spi. Ah, il arrive un peu plus fort, il se décale. Ouais, non, il y a rien sur la ligne. Il y a un petit coup d'intox, là. Mais bon... Gawel, du coup, on peut... Eh ouais, ouais, Gawel, ça fonctionne bien. Mais derrière, Timé-Vo, c'est qui qu'il y a derrière Yamshir, là ? C'est pas Timé-Vo, hein, parce qu'il est loin. Timé-Vo... C'est du trafic retardataire, hein, derrière Yamshir, là. Gawel, Yamshir. Torsica, d'ailleurs. Ah, je vais pas relever toutes les livrées. Ah, une joker, hein, qui se fait distancer un peu par Sénat. Un petit peu, ouais, dis donc. Pareil pour Alonso. À New York, là, 24 nits, tu dois vraiment commencer à passer la victoire. Ouais, 2 secondes, 8 d'avance, presque. Ça va, hein ? Ouais, mais on est pas à l'abri, hein, tu rates une corde, tu tapes une... Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça peut aller super vite. Ouais, t'as l'air confiant, mais... Attention, attention, hein. Ah ouais, non, 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 je suis pas confiant du tout. Oh là là, oh là là, alors là, la classe... Ouh là, Yamshir ! Ouais, le classement qu'on a à l'image, pour moi, c'est pas du tout... Yamshir qui est repassé sur Gawel. Ah bah, on voyait, hein, qui... Oh là, les deux qui se lâchent pas, là. Là, je crois que ça devient une histoire de duel, ouais, entre les deux aussi. Ah bah, là, c'est clairement une discussion entre les deux. Ah, je sais qu'ils se connaissent pas trop trop, mais... Écoute, ils ont l'air plutôt bon niveau. En tout cas, à ce moment-là, de la course, Gawel, Gawel qui fraîte... Eh ouais, Gawel qui va ! Eh oui ! Ouh, hop, 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 hop ! Ouais, non, Gawel qui a tardé un peu à décaler pour l'attaque. Il y a un chiffre qui ferme un peu la porte. Bon, écoute... Ça va, ça a fini sans trop de mal. Voilà, ça finit sans trop de mal. Bon, on sent les deux là qui sont vraiment chaud-bouillon, hein. Allez, chaud-patate, hein, les pilotes ce soir sur Long Beach. Il est chaud depuis le circuit californien, d'ailleurs. Ah, Gawel, on le voit, Gawel, son complexe, enfin, TX-3. Il est pas en train de se dire, ouais, c'est du TX-3, je veux pas trop parler de Gawel. Il s'en fout de... Oh, il s'en fiche un peu. On s'en fout du tag. Non, Gawel, il va au charbon. Ça, c'est vraiment... Vraiment, ça fait plaisir. De toute façon, il n'a plus trop aller chercher le podium, là. Ce qu'il peut viser, c'est sur le fameux top 5 qu'il est en train de disputer avec Yamsheer. Ah, voilà. Oh, qui c'est qui passe, là, en idée ? C'est pas fait du problème, hein. Tu te disais, il y avait un retard d'atterre, derrière. C'est pas par... Non. Oh, non, c'est pas Smoog. Bah, c'est le Moby qui a la BM, hein. Bah, c'est la Moby, c'est la Moby. Ah, là, c'est la Moby qui a un tour de retard. Ah, avec un tour de retard. Ah, avec un tour de retard. Ah, mais bon, on a mis le tour de retard. Avant, tu réparais, il roule plus fort. Bah, écoute, ouais, OK. OK, OK, on a le droit. Ah, t'es pas obligé de rester derrière quand t'as un tour de retard. Surtout si tu roule plus fort, on l'a pas vu arriver, mais le dépassement était l'attention pas dur. Toi, j'étais mis tout à l'heure, il y avait un pilote derrière, là, il y avait une voiture derrière. Ouais, c'est vrai. J'ai pas vu qui c'était, mais depuis tout à l'heure, il collait, là. Eh ouais, mais on voit le cas de figure qui est un petit peu spécial, hein. Quand t'as un tour de retard, tu reviens sur des pilotes qui sont en baston et quand on avance, mais bah, t'es pas obligé de rester derrière. Moby... Ah non, le drapeau bleu, le drapeau bleu est valable quand tu roules moins fort, mais si tu remontes sur les pilotes, voilà, pour des questions de pneus ou d'usure ou de consommation... C'est un peu litigeux, surtout que Moby joue absolument bien. Là, il a 2 minutes 52 d'espion, bah, 2 minutes... non, il a 1 minute 20, du coup, d'espion. En fait, bon, Moby qui est plus rapide, alors là, par contre, on va voir d'où les Yamshir, et puis relaisser Yamshir et Gawel se disputer. Ah, il s'est interposé, là, il s'est interposé. Ah ouais, Yamshir qui doit pas trop comprendre, là, de voir Moby à l'attaque avec un tour de retard, mais bon, c'est une règle qui est un petit peu confuse. Alors là, ça serait dommage de laisser Moby derrière à cause d'une règle comme ça, alors qu'il est plus rapide. Bah, ouais, ouais, ça serait pas logique, hein. Bah, il peut, après, pas se bastonner, on voit... Après, si, vraiment, derrière Yamshir, il a l'opportunité de passer, évidemment, il faut qu'il le laisse passer, mais là, il est loin, là, hein. Moby qui est passé Gawel, qui cale une attaque sur Yamshir, il a l'air peu rapide, voilà, Yamshir qui lève le pied, il a compris, il est en tour de retard, mais il a la VM, il est vraiment en forme, il est rapide, elle-même, voilà, il passe. En tout cas, il n'y a rien à faire, et du coup, les deux vont se retrouver dans la même situation qu'avant le dépassement de Moby, donc aucun impact sur le classement. Moby, il faudrait qu'il revienne de loin, hein, de... très loin pour se faire sortir ce soir. Une minute l'en... Une minute l'en... Un tour de retard, il cale... Ouais, une minute l'en... C'est pas comme s'il a encore un tour de retard, tu vois, pour pas se faire sortir en D2. C'est pas comme s'il bataillait avec Gawel et Yamshir pendant 3 tours, non, il est arrivé, il a que l'un des passants sur Yamshir, il est plus rapide, ça passe, même avec un tour de retard, voilà, c'est ce qu'il faut faire. Non, non, là, ce que je veux dire, c'est que je suis en train de faire les calculs, de me dire, non, mais est-ce que, voilà, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que vraiment il croit que, je sais pas, est-ce que c'est possible ? Vu la vitesse, vu la différence de vitesse, ouais, ouais. Est-ce que c'est possible qu'il vienne prendre 1 minute 20 ? Non. À espion ? Non. 1 minute 20 sur 20 minutes, non, à moins d'un crash, hein, mais... Ça fait, euh... Ah, Tim, Tim qui verrouille une P7, là, Valou, toujours un second derrière, Tim, Valou, il se fait des raisons, P8, c'est pas mal, Gaz, pfff, à 11 secondes, ça va être chaud, avec les dégâts, il va plutôt essayer de surveiller Manu, pour pas que les Manus reviennent sur lui, Manu qui va encore sauver une D1, Lorenzo, pareil, avec 5 secondes de P9, et puis Espion, Espion, euh, Espion, je l'avais dit, hein, qui visait la P7, moi j'avais plutôt visé une P13 pour lui, il est P13. Bah voilà, il perdra, il perdra pas de place, ni sur Mobi, ni sur Corsica à la régulière. Surtout, il restera en D1, là, donc... Ah bah, j'envoie, Espion, qui arrive, qui arrive en D1, euh, il est bon, mais, voilà, il faut vraiment se rendre compte aussi du level de tous les pilotes. Quand on voit qu'il arrive en P4 à 16 secondes, ah, Joker, hein, Joker, hein, Joker... Mais bon, mais bon... Mais il est en merco aussi, hein. Mais il est en merco, mais c'est là aussi, hein, c'est là en merco Paris la semaine dernière, il a fait de grosses comptes en merco P4, ah, là, Joker qui se dit, allez, peut-être c'était le gratin de P3... Ah, je suis pas sûr qu'il apprécie beaucoup, là, justement, d'être derrière Sénat, là. C'est un merde. Ah, bah, apprécié, euh, il a pas trop le choix, hein, j'ai envie de te dire. Ah, pour le moment, il a pas le choix. Ah, c'est là qu'on voit du Loire. Ah, j'ai envie de te dire de New York. Ah, New York, New York en tête, pfff, Alonso qui a un peu lâché dans un quart seconde, euh, cinq secondes presque, donc, euh, là, New York, il n'y a plus qu'à New York, hein. Ah, bah, il est en train de passer une bonne soirée New York, hein, avec sa bonne position. Euh, qui c'est qu'aurait le meilleur temps, là, tiens, pour le moment. Ah, ouais, bienvenue, j'ai eu, qui sort. Ah, 21, euh, 120, 122. Regarde la différence du meilleur tour entre New York et Alonso. Oh là, Smoke, 23, 4. Euh, Smoke, 23, 4. 23, 4. 61, 62, un millième d'écart. C'est Smoke. Et Smoke, 442, c'est Smoke, hein, qui a le meilleur temps pour l'instant. C'est Smoke, c'est Smoke. Ah, bah, je peux vous dire, les gars, que Smoke, il aura le meilleur temps en course. Personne n'améliorera avec le genre des pneus, là. Non, non. Ah, moins de... quelqu'un change les pneus. Ah ouais, Smoke, 23, 442. Euh... Mais par contre, il a une pénalité, Ismo. Bon, il a pu... Trop grand chose à jouer, il est tout seul dans le placement, mais... Bon, bah, New York, il va quand même nous caler les points de la victoire. Si ça finit comme ça, avec les points de la pause. Et c'est pas mal, hein. Là-bas, il va s'envoler les agences du placement. Ah, sachant que... Quand Sica et Lorenzo vont chuter... Sénat... Oh là là, New York, il pourrait nous... Sénat a un point d'avance. Il va prendre la tête du championnat, ce que je te disais. Il va prendre la tête du championnat, ce que je te disais. Ah, ouais, ouais, ouais. Tiens, il va nous prendre la tête. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud. Ah, il va être fier comme un Bartaba, là. Oh, alors là, je peux te dire que New York, ça va lui avoir une telle pression. Il va faire péter le champagne, je crois, Manhattan, là. Il va inviter les potes dans les potes de Manhattan. Ah, ouais, toujours derrière M'shira, il ne trouve pas l'ouverture. Et l'extra jointeur qui n'arrive pas non plus, hein. Il va se résigner. Ah, Valou, qui remonte un petit peu sur Tim. Il n'est pas loin, hein. Il n'est pas loin. 17 minutes. Il n'est pas loin. Gaz, par contre, il est loin, hein. Gaz, là. Il ne va pas faire une belle affaire, ce soir. Un peu no man's land, la P9. Il n'est pas inquiété par Smog, voiture cassée avec une pena. Pour aller chercher devant, il y a 11 ou 12 secondes, ça va être chaud. Ah, il va perdre 10 points d'un coup, presque là, sur les leaders. Et notamment sur New York. Eh non, mais les leaders, ils ne sont pas les mêmes. Mais quand il y a et Lorenzo, ouais. Donc, c'est Senna et New York, là, qui vont vraiment gagner, ce soir. Lorenzo, l'espion. Et tu sais quoi, tu sais quoi. L'espion, c'est loin sur Lorenzo. Tu sais quoi, quand on regarde le classement, eh bah, le premier, c'est Corsica, c'est pas une bonne soirée. Lorenzo, c'est pas terrible non plus. Senna, c'est très bien. New York, encore mieux. Gaz, avec 58 points, ça va être limite. Ah, il y a Boucher, il y a Boucher qui revient un peu sur des retardataires, là. Écoute, tu vas rigoler, parce que derrière, c'est TX-3 Smog, 57 points. Damobi, 51 points. Et qui c'est qu'on trouve derrière Damobi au classement général ? Tandé One, TSR, Zen Manu, 48 points. Zen Manu, c'est ça. Et avec sa 11ème place, eh bah, tu vas voir, Zen Manu, il va faire une belle remontée au général, là. Il va repasser devant Mobi, il repassera pas devant Smog, ni devant Gal, ni devant Mobi. Il va gagner une classe. Ah ouais, une bonne opération mais, ah ouais, c'est pas mieux, ben Z Manu qui est B8 donc, euh, eh, le P7 au championnat, il va dire que c'est bon pour lui. Eh, dis donc, pour un pilote comme Z Manu, de gratter une place et d'être dans les 10 premiers. Ah, un pilote que vous êtes Manu, j'aurais dit ça ? Ah, là. J'aurais dit ça avant championnat, d'avoir vu brûler Z Manu qui est vraiment eu une joue, il m'en contente l'expérience, mais il est vraiment level pour être pour être top 6-7. C'est là où il est, et je pense qu'il est vraiment à sa place. c'est bien joué Gawel est aussi à sa place mais t'arrives pas devant on a Espion Espion qui a un tour drapeau bleu Espion par contre la farde qui laisse passer Espion s'y roule moins vite oh bah là il va laisser passer ça a bien géré derrière Espion pas trop gêné les mecs qui ont tour d'avance je pense qu'il a voulu se coller justement pour laisser passer Gawel est gentil, il aurait pu clairement attaquer il a vu le décalage un peu compliqué avec le retard de la terre, il a pas voulu trop en profiter est-ce que c'est volontaire au fair play je sais pas mais 14 minutes Gawel qui se dit Gawel P6 Gawel est devant devant je trouve que le temps il se réduit là Gawel à l'attaque là, 14 minutes Gawel il se dit bon on a la même voiture on doit avoir à peu près les mêmes pneus je pense qu'ils ont pas trop de dégâts les deux Sénat c'est un client le Joker est techniquement un peu meilleur sur les ZULTA là en globalité mais qu'il a un déplacement ici c'est chaud je pense qu'il va encore attendre un petit peu c'est le moment c'est le moment là de vraiment d'aller mettre la pression c'est un pilote d'expérience aussi c'est rare je suis pas sûr qu'il se fasse à voir comme ça mais on n'est pas à l'abri un petit coup de pression ah il va falloir du culot là et le mental ouais Joker il en manque pas il en manque pas du tout ben non je tiens c'est pour ça qu'il lui manque le caractère ça va être compliqué quand je rappelle on se rappelle la courte à un perfect cup la première en Ginetta là sur Indy vous avez qu'à l'un dépassement il a eu peut-être eu un peu de chance aussi que les autres pilotes lévite on va dire mais voilà c'est passé c'est passé c'était vraiment une manoeuvre de jadis la matrice elle est trop combinée prend que la CP4 ben on a le virage tu passes P1 il est plus lâché c'est vraiment super à Gawell pareil à Gawell 13 minutes un peu moins de 13 minutes il commence à se dire bon il y a la même situation que le Joker il y va il y va il y va allez oh attends il part tout droit oh Gabriel qui part tout droit complètement loupé là il s'est complètement loupé oh là là il y a Amscher qui est passé par contre bon Amscher je sais pas où il est passé il a dû le voir après un état il a dû anticiper c'était super déjoué il a complètement loupé Gabriel il a son freinage il a trop intérieur un freinage trop tardif il s'enflamme et son dépassement il tape le mur écoute il est reparti mais par contre Tim Tim qui arrive qui doit voir la voiture qui a assez voiture elle a explosé il faut pas chercher voilà 12 minutes 12 minutes où est-ce que Tim il est à 25 de dégâts devant Tim qui a 8 secondes 7-8 secondes ou de là il reste 12 minutes il va revenir il va revenir Tim je sais pas je sais pas si Tim l'a vu je sais pas s'il l'a vu ah là il va le temps le voit autant と思er passer sur sénat ah y est c'est fait on a raté ça Thomas c'est pas tlerin partout elle arrive en même temps mais c'est l'air ça se passe à ce que tu m'as vu Giving ah en tout cas t'頻 la four bruit du lort monded n'a pas loup derrière à pas loin non plus mais là faut envoyer du pâté à c'est la petite erreur aller à l'avance minute qui n'était pas de remonter tout cas qui est en attention ça va être compliqué autant je disais joker va avoir du mal à dépasser sénat parce que voilà sénat du faire une erreur et mais bon c'est l'ombre ça va être sur les trois dix de gratter là ouais ouais non mais c'est les suspectes jusqu'au bout lent clairement on va surveiller team là qui est plus qu'à cinq secondes là de gawell ou la team et valo aussi un yahweh qui pourrait perdre deux places là potentiellement le mauvais dommage dommage et pourtant il a fait trois quatre dépassement au même endroit sur le pilote et ben voilà il s'enflammer là il s'est enflammé dommage dommage il a vu il a vu qu'il était tard il plante les freins il braque il le sait déjà que nous ça va taper de lui on n'y a rien à faire il a la chance déjà de varier à me chier la présence d'esprit de de lever pied pour passer en terre bien bien fait d'hier à la peau se débarrasser de les gawells je pense que ce n'est bien bien débarrassé d'accord et croisé du coup il ya plus inquiété un p5 assure 5 et 5 quand même cher ça va lui faire du bien il ya de chier une p5 ainsi si ça reste comme ça c'est bien besoin du championnat carrément carrément ce que là on sent un petit peu revanchard il n'arrivait pas sans sortir j'ai fallu et team qui ont remonté qui vont remonté sur sur gawell c'est quasi sur à j'y va l'eau qui va faire une bonne impression pour se retourner un carrément carrément gaspé neuf sauf les meubles un gaz sur mon bon résultat plus départ sauf les meubles mais bon pas dramatique il s'en va s'attraper non ce mot que ce mot p10 manu glorenzo p12 assez vraiment est vraiment dommage pour ce mot bien quand même aussi il n'y aura pas mobi qu'on s'entraînera des sanctions quand les deux les deux vont descendre il va voir des regrets paupis 1 il va voir des regrets parce qu'avec 51 points la troisième manche là il était bien oui ça va râler corsica va râler aussi pour le rond de point sur le premier tour avec gaz je crois je l'ai vu un bel de farfou de max à l'arrêt là pour râler je sais pas trop ce qui s'est passé mais à mon avis et quand c'est 40 ans de gueuler c'est sûr c'est dommage c'est dommage après je pense qu'il n'y a pas que ce terreur là parce qu'on voit gaz était pris dans le même accident avec en situation rond-point et gaz la sénat c'est pas c'est là où il s'est passé quoi c'est un gros lac roula qu'est-ce qu'il s'est passé au niveau à la guerre c'est ce qu'il est porté quoi devant je vois il est porté à travers le mur à mon avis touché joker 3 j'espère qu'ils n'ont pas dégâle à 8 minutes et d'ailleurs je suis attention attention c'est là dessus de connexion incroyable on l'a vu qu'est ce qui s'est passé il y a eu un truc même moi j'ai pas compris c'était tellement vite à le il a pris des dégâts de joker à tous les coups on voit les sur la pointe des pieds là il est sur la pointe des pieds de joker je le vois bien regarde le lag en plus quand tu as là que tu prends pas de dégâts parce que le jeu considère que tu es en lag et du coup ta voiture pour le jeu elle touche pas j'espère qu'il n'a pas trop collé de dégâts ouais si c'est ça si c'est ça c'est dommage on verra peut-être on le voit qui est sur la pointe des pieds on reviendra peut-être une pénale je sais pas si c'est n'a compris qu'il avait lagué mais en tout cas si c'est vraiment à trouver peut-être qu'on donnera les points de la troisième place à de joker il y aura peut-être un arbitrage à mener on verra en tout cas je sais que si vraiment c'était un cas de lag sénat poussant pas de problème pour reprendre attention que joker va faire la même chose car bon joker qui aura la voiture abîmée là et tu restes là d'un coup d'un seul viable à sénac a pas trop lagué et puis s'est téléporté à travers le virage là le super lac ya peut être déco du lobby donc je comprends même pas pourquoi d'un coup là on voit il n'a plus donc maintenant ouais bah ça arrive en paix alors valut valut team ça remonte sur car voilà cette militaire ça reprend fin approche un tour à jonction et de fête à le mal au regard du mal à défendre la p6 là sur son dépassement il va le regretter là il va le regretter après bon il va perdre de place 3 avec peut-être ça sur y'a me tire qu'il aurait plus doublé on sait trois points valut à l'eau qu'elle a raté au championnat il a dit c'est assez de normes et c'est vraiment dommage pour gawell parce qu'il est le potentiel déjà il était redescendu de trois places la semaine dernière là il va redescendre encore un petit peu il était encore dans le top 10 et là c'est compliqué à battre il va rien lâcher les bulles c'est ça puis de bulles belges après il va rien lâcher c'est clair après tu m'as une c'est un similitude va prendre tous les risques dont non plus dans l'ordre il est sûr je suis encore étonné cela que c'est là et c'est là qu'il reste devant joker donc cela il n'a pas dû n'a pas du voir comprendre le vat non on va tu vois pas quand tu l'acte tu vois pas alors il a peut-être pu voir la réaction de la voiture de joker un peu bizarre on verra ça après en tout cas je sais que les deux pilotes tx3 se respecte vraiment beaucoup oui aussi ici s'il ya une place inversée elle s'est faite voilà sur un sans discuter sans discuter plus que ça oui voilà un point joker joker 43 points c'est la question à jouer un point dans tous les cas on chiffontera pas à new york à new york on n'a pas trop filmé mais fait sa course en tête la vraie une meilleure proie les tranches à mon avis à mon avis la bouteille de champagne est déjà posé à côté la réunion victoire tx3 regarde joker joker qui tente elle s'est pas passé disons qu'il a sacrément bien défendu le sénat et puisque les revenus intérieurs extérieurs intérieurs à l'intérieur à les cinq dernières minutes là on y est mon et time corsica et mobi t2 à la messe est dit un pour new york sans allègrement pour new york la messe est dit pour corsica et pour mobi également ah ouais alors là les pauvres ça va être les deux grands déçus de la soirée c'est la couture j'ai déjà que voir que les ragots les potins de ce qui s'est passé pourquoi pourquoi c'est dramatique comme ça mobi qui a tapé le mur mais mobi qui avait l'air long à remettre la marche arrière pour repartir est-ce qu'il y a eu des coups volants quelque chose trop bizarre a peut-être est-ce qu'il y a du monde derrière ils vont derrière il a posé faire une marche arrière il était vraiment mal placé je tiens il n'a rien dit toi mon coco tu m'a envoyé c'est mal à rien non plus joker sans les sorties pas trop mal vu le choc qui s'est pris à l'arrière sur le téléportation la téléportation le téléportement le débarquement le non c'est pas pareil les portes arrière on sait que les chocs arrière sont pas importants par un bon choc avant mais bon c'est l'inquiété en lac donc à mon avis de dégâts à un joker qui en train de tout envoyer la casse minute à mon avis il a qu'elle avait pas 30 c'était un dépassement sur la tour là là l'orgueil c'est que l'un peu plus rapide la sénat à l'aise ou le petit deux roues bien géré perd un peu de temps c'est pas grave allons tout pareil allons au p2 là il est content il aura prévu bien sûr que j'aurai un carrément allonzo il passe vers soi il ya même s'il s'est fait décrocher bon il a fait une boulette je sais pas trop que c'est une pénale qui trouve une timure qui traînait ainsi ça va les faire du bien le moral et les points pour championnat à la vraiment ça va faire du bien 46 points il va remonter d'un coup parce que devant lui à gawell yamshir zen manu avec 48 points et ses côtes à bobi 51 points ou la team qui est passé p6 et oui sur gawell à g valo par contre avec a fait une erreur à tim qu'en profite tu vois tim qui profite de les gars de gawell un renard a dit c'est certes oui et valo par contre valo qu'on n'a pas profité à tim p6 et ultra content les espaces c'est son meilleur résultat je crois perfect cup et tc confondu super court ça c'est pas trop surpris moi je suis pas trop surpris par team et vous parce que il ya eu des championnats où il était très très bien placé auparavant peut-être s'il a montré l'entraînement au joker et sénala qui se livrent une bataille à faire la lata vu tous les deux qui gratte joker attaque le sénant défense étincelle il restait de tour ouais tu me donnes je suis pas trop surpris mais voilà bon à suivre à suivre écoute je suis pas surpris c'est un bon pilote il s'est réveillé il ya quelques mois mais honnêtement je me dis qu'il a fait des meilleurs résultats en championnat peut-être sur une course ou deux mais là au général il est pire oui 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 c'est un problème de s'il s'il n'ait jamais été vraiment constant donc d'ailleurs j'ai mis les quinzièmes qu'est-ce qu'ils vont quinzième au championnat avec l'armée de rater la première course elle est assez dommage team team pour moi il a la place vraiment on dirait j'ai bien la moitié de la puce top 8 à tim un problème c'est un peu les calculs j'ai souvent des je peux dire des mauvaises qualifs mais il part à 10 11 12 appartient à l'endurant au bout des courses à bel âge en durant se veut dire ils montrent un peu le même parce que l'on vit une heure et p6 je crois qu'il n'a pas frappé regardez sa voiture à l'air voiture unique elle oui c'est toujours la guerre nucléaire entre joker et sénat joker qu'ils essayent de passer extérieure sur le freinage peut-être qu'il va le prendre ouais c'est là il est intelligent il va rester deux tours il va rester encore un tour après celui-là alors là il va les machines de pression de ouf c'est le moment des slow c'est là qu'ils vont commencer à se frotter se frotter là y est on est arrivé au slow c'est super là c'est même au rock'n'roll dans le ronger là en fin de course une heure dans les pattes le pilotage la pression et ben là sur l'ambiance on voit quand même du lourd il ya pas d'attente on sent les pilotes là quand une pression max là on voit bien de leur pilotage mais sont à fond concentré il lâche rien les beltrages les gars super joker un peu mieux à ça va décalent ça va décalent en boule à même bien sûr oh la 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 cata oh la 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 cata oh la 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 cata oh la la cata et ouais et ouais c'est là c'est pas joli c'est là tu coinces joker qui décalent pas joli tout c'est là pas joli à yam shirk il se frotte les morts ah ouais yam shirk on a récupéré une p4 bon jolala je l'ai vu arriver il n'a pas vu il n'a pas vu je suis sûr qu'il n'a pas vu sénat il n'a pas vu et c'est surprenant parce qu'il a pris il a pris cette trajectoire tout doucement plus j'ai pas été très vite c'est pas cher là c'est pas bruit du coeur qui compte le mur à droite il y avait déjà d'arbitrage à faire l'attention sur plus j'ai sorti la vie qui se met contre le mur à droite c'est là qui veut qui veut se mettre à droite je comprends pas trop pourquoi bah c'est bon bah c'est d'un bizarre c'est là qu'attends pas alors c'est là il a dû rester à gauche par et puis attendre d'aujourd'hui rien faire de mieux joker qui doit et de rager et de rager il est en bouillonnée ah ouais là ça se voit là dans un jeu qui ira pas dans mon joker dernier tour joker p5 rien à gratter et on fait pas mais voilà écoute une paire il perd une place peut-être deux s'il a réussi à doubler c'est non bout d'une droite étonnant de voir sénat en défense comme ça je suis étonné sénat qui a pourtant vraiment faire plus d'habitude alors est-ce qu'il a pas vu mais bon on a le sentiment qu'il l'a pas vu quoi voilà il l'a pas vu arrête il l'a pas vu sénat qui a des rétros comme tout le monde il a vu qu'il est sorti un peu moins vite pour moi sénat il fait l'erreur ah bah je l'ai vu venir je l'ai vu venir le truc c'est pas le rater parce qu'elle a une très belle soirée la position victoire première victoire tx3 là de new york champagne bravo allez allons-nous pas mal aussi franchement ça va lui faire du bien allons-nous un peu déçu d'un p2 à allons-nous c'est là là vraiment c'est l'osperf là pour le champ arbitrage à voir là ouais on en parlera c'est un p3 derrière pk super avec son début de course un peu compliqué ça va lui faire du bien aussi à rire jean et pas ça il ya plus à toute façon chaleur a fait du bien bon il ne faut championnat à joker joker pas d'appel de phare la dégoûter là à savoir ça va règle et les comptes activés ou la super p6 team et vous incroyable sacré remontada ici pas lâcher et pas lâcher les années passées un par il a fait la tente j'ai fallu dommage mais bon p8 si tu veux être content quand même et gaz par un cas il ne manquait pas grand chose p9 c'était ce mot qui apparaît à la course la pro la la du rebondissement les gars donc le classement sur le classement final pas lorenzo pas corsica à la sénac peut-être avoir un p3 mais peut-être un déclassement à new york il fait une super opération gaz qui va perdre un petit peu de points de smoke dommage à ce qu'ils sauvent une p10 bon pas de problème pour des deux ans qui était un peu il est descendu deux fois en d2 sur la perfaite cup la p10 il verrouille du d1 manu pareil manu qui verrouille du d1 c'est bien manu huitième au championnat la p11 il va perdre un peu à lorenzo qui perd gros course tout seul bon il est parti dernier donc c'était compliqué espion espion chantal 13e super voilà t'as fait le tap moi c'est ce que je voulais pour toi et ça c'est un sort tu se rends bien la semaine prochaine sur sur watkins ça c'est cool pour toi et corsica malheureux avec mobi alors corsica on verra un accrochage premier tour on verra par la suite mobi par contre qui rate son freinage casse la voiture j'ai regardé le ralenti là justement pour voir ce qui s'est passé n'hésite pas si t'attends on sera peut-être une petite rediff ça serait cool si on a le temps dans la semaine de faire ça moi j'ai un peu de temps ça serait bien ça serait pas un petit été un peu en avec une vitesse ralentie là un petit peu de reflet pour voir les vraiment les fautes ça sans dire de mettre la responsabilité en disant non 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 c'est pas voir ce qui s'est passé parce qu'il ya des choses des dépassements tout ça n'a pas la peau dans le but uniquement faire progresser les pilotes et voir voir où est-ce que les problèmes se passent et voilà bon bah on a passé une bonne soirée là quand même dis donc j'en peux plus moins de ces courses la joie et new york new york j'ai peur à new york la paire la vraie victoire tx3 la new york c'est le dernier dernier tx3 qui est qui a rejoint la team je peux vous dire les gars pour ceux qui sont des x3 depuis depuis six mois ou un an ou plus ben voilà qui pose le level je savais que la victoire est sorti sur ce championnat je l'attendais peut-être pas sur circuit mais bon eh ben si en plus j'ai pris la pool en plus et j'ai failli dire new york dans mes pronostics putain je m'en veux j'ai fait un pronostic de coeur j'aurais dû faire un pronostic de raison je le voyais arriver new york je le voyais venir et il est là il est présent et il va remettre du coup un petit peu de l'ordre dans le classement là ça va ça va bouger tout ça donc je vais essayer de faire new york qui doit repasser repasser le premier du championnat et oui il va pouvoir se la péter un petit peu là tranquille ou vas-y du premier du championnat tranquille ils vont charrier un petit peu entre eux alors j'espère que ça va pas partir trop dans le drame et dans le sang entre joker et puis c'est noir je pense pas c'est des champions non 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 c'est le tx3 je veux dire il n'y a pas de drame les mecs tx3 ça s'est expliqué c'est pas du genre à dire ouais mais non t'as fait la faute non c'est toi c'est toi non non voilà bon là c'est ça il va dire où je n'ai pas vu ou j'ai voulu j'ai voulu te coincer voilà on verra mais dans tous les cas ça serait mon interchetextron jamais eu de problème avec ça donc là je suis pas inquiet là dessus si jamais sénat doit prendre une pena ou lâcher un point par rapport à joker ça sera fait sans problème on en discutera vous aurez les tous les potins dans la semaine pour ceux qui roule avec nous et puis puis voilà rendez-vous walking clan la semaine prochaine pareil alors ouais juste un petit mot là sur la d2 bon on n'a pas les résultats là bon apparemment c'était bien parti quand même pour jobless et smoky tout à l'heure mais c'est nicolai qui a donc fait la rediffusion je pense et il était tout seul ou il était avec non il était accompagné de sam sam xlr qui a commenté une course mégane v6 avec sam du coup écoute si c'est bien d'avoir en commentaire hier je l'ai invité avec mit avec nicolai et du coup la baguette et au moins pour les remercier voilà d'avoir tenu j'ai appui ouais 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 ça marche je fais ça comme tabin je vais aller pisser parce que j'en peux plus et bonne course à tous rendez vous semaine prochaine il est à chaque fois il part avec sa petite envie de pisser bon bah c'est rien c'est normal ça sera sa marque de fabrique c'est manimal c'est le labrador il a besoin d'aller élever la patte sur un poteau d'un poteau en béton un pas un poteau un copain non non évidemment pas donc bah voilà on a encore vécu une super soirée sim racing ps4 racing ball live on va tous se donner rendez vous la semaine prochaine jeudi sur walking lanes pour encore on l'espère une grande bataille check check demain matin je vous fais les résultats on va essayer de faire une review aussi avec ralentis etc un truc pas trop mal avec polo et ben tous bonne fin de soirée et bon sim racing ciao